Les slides sont en anglais, mais je vais faire ça en français. Est-ce que vous voyez bien ? J'espère que ça s'enregistre bien sur Teams. Juste un petit plan de l'exposé. Pourquoi est-ce que le climat varie dans le passé ? Je crois que parfois c'est bon de rappeler que le climat varie et a varié dans le passé. Ici, évidemment, avec les activités humaines, on bouleverse ces variations. Évidemment, je vais vous parler aussi rapidement de la balance énergétique et des gaz à effet de serre, à comment ça marche globalement. Un petit peu des modèles climatiques. Ce sont les modèles qui sont utilisés notamment par IPCC pour faire des projections futures. Et puis, vous verrez qu'après, au point 6, je vais vous montrer des projections futures faites avec mon modèle, alors qu'un modèle régional sur la Belgique. Et puis, je discuterai en 4, CO2 versus réchauffement climatique. Montrer quelques grandes conclusions du dernier rapport du GIEC. Au point 5, donc 6, les changements climatiques en Belgique vus par mon modèle. Et puis, je vous parlerai des énergies renouvelables. Ça va ? Donc ici, en background, c'est une photo de Liège, du 20 août, vous l'avez vraiment reconnu. Avec la passerelle qui est ici. Donc, c'était pendant les inondations de 1926. Donc, c'était des crues qui étaient dues à une fonte abrupte du manteau neigeux en Ardennes, suite à des précipitations liquides très importantes. Ce genre d'inondations va disparaître. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises conséquences du réchauffement climatique. C'est qu'avant, les inondations avaient lieu en hiver à cause de la fonte de neige. Et maintenant, évidemment, vous avez vu l'événement de juillet 2021. D'ailleurs, je vais revenir à cet événement-là. Maintenant, les inondations seraient plutôt en été, qu'on aura des inondations. Alors, pourquoi est-ce que le climat varie ? Principalement, le climat varie parce que la position de la Terre par rapport au Soleil varie un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Mais sur des très grandes périodes, une des premières variations, c'est l'obliquité. Vous savez que la Terre est inclinée par rapport au Soleil. Et ça varie entre 22 et 24,5 degrés. On est à 23,5 degrés, je crois, pour le moment. Avec une période de 40 000 ans. Ça varie comme ça, petit à petit. Évidemment, ça va influencer le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre. Deuxième variation, c'est ce qu'on appelle la précession. Alors là, c'est un peu plus complexe. C'est simplement, vous avez l'orbiste terrestre autour du Soleil. C'est la position des saisons sur l'orbiste terrestre. Il faut savoir que pour avoir une glaciation, il faut que l'été de l'hémisphère nord soit au plus loin du Soleil. Ça va ? Donc, vous avez une orbite. Évidemment, si l'été est ici, ça peut exagérer ici. Mais ici, c'est différent si l'été va être là-bas ou si l'été va être là-bas. Pour avoir une glaciation, il ne faut pas qu'il fasse très froid. Il faut que les étés soient froids. Et donc, évidemment, ça varie avec une période de 26 000 ans. Et donc, ça va influencer aussi le rayonnement solaire. Alors, pourquoi est-ce que je parle de l'hémisphère nord ? Parce que c'est là qu'il y a des continents. Et que la glace peut s'accumuler. Pour le moment, par exemple, l'été, dans l'hémisphère nord, il est au plus loin du Soleil. Mais évidemment, vous avez vu qu'il y avait déjà un paramètre. C'est un deuxième paramètre. Et un troisième paramètre, et ça, évidemment, tout le monde se représente tout de suite ce qui se passe, c'est la forme de l'extensicité, de l'orbite terrestre autour du Soleil. Parfois, c'est un beau rond. Parfois, c'est vraiment un truc un peu exagéré. C'est un peu exagéré, tout ça. Mais ces trois paramètres-là, vous voyez qu'ici, ça varie avec une période de 100 000 ans. Là, ici, typiquement, 20 000 ans. Et là, 40 000 ans. Et puis, alors, vous mettez ces trois paramètres-là ensemble. Là, nous, vous avez une période de 100 000 ans, 40 000 ans, 26 000 ans. Retenez 20, 40, 100 000, c'est très bien. Donc, ces trois paramètres-là vont varier. Ça va influencer l'enseignement qui arrive sur la Terre, et notamment dans l'hémisphère nord. Et c'est ça qui va diriger, alors, les glaciation. Alors, ici, vous avez un graphique. Alors, il faut faire attention qu'ici, le no, c'est maintenant. Vers là, on va vers le passé. Et vers là, on va vers le futur. En paléoclimateur, je ne sais pas pourquoi, mais le contact, inversement. Ils font toujours comme ça. Et donc, vous avez, du coup, qu'est-ce que vous avez ici ? Donc, ici, on va jusqu'à un million d'années, dans le passé. Donc, vous avez ici la précession, l'obliquité et l'exécuté. Ici, vous voyez qu'il y a un peu plus de périodes que j'ai dit. Mais en gros, c'est des bosinus et des cosinus. Ces paramètres là varient. Ça va influencer l'ancien élément, ici, par exemple, à 65 degrés nord, en été. Et si vous êtes à des périodes où il y a un ensoleillement en bas, vous allez avoir une glaciation. Ici, c'est la température. Donc là, c'est interglaciaire, glaciation, interglaciaire, glaciation, interglaciaire, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'il y a une certaine périodicité parce que c'est dû à une somme de trois cosinus ou de trois sinus. Et donc, ça, c'est ça qui explique pourquoi le climat varie. Évidemment, on a trouvé ça. On a pu reconstruire ça avec les carottages de l'écalade polaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie paléoastronomique des climats. C'est dû à Milankovitch. Ça date d'un truc qui a plus de 100 ans. Et ça a été simulé par André Berger, qui est un des premiers climatologues de Belgique, de l'UCL, dans les années 85, qui a écrit un premier papier en disant qu'avec son modèle, il a réussi à reconstruire les carottages parce qu'il était observé dans les carottes en faisant varier ces trois paramètres. Il y avait un modèle très, très simple de balance énergétique. Et donc, il a pu reconstruire les différents cycles glaciaires, interglaciaires. Alors, il faut savoir que typiquement, on a 10 000 ans ou 20 000 ans, voire 100 000 ans. Vous voyez qu'ici, c'est tous les 100 000 ans entre chaque période. Vous voyez qu'ici, il faut typiquement 10 000 ans pour passer d'un âge glaciaire à un âge interglaciaire. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois, ça diminue tout doucement et puis observant d'un coup. Ça diminue doucement et puis observant d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il faut le temps que la glace se forme et tout ça s'accumule. Mais une fois que la glace fond, d'un coup, ça va très, très vite. Ça va? Mais ici, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que pour passer d'un âge glaciaire à l'interglaciaire, il faut typiquement 10 000 ans. Donc, ce sont des événements qui se placent sur des échelles d'environ 10 000 ans. Et il faut savoir qu'ici, donc, il y a 10 000 ans, ou ici même, il y a 20 000 ans, la dernière période glaciaire, il y avait des glaciers dans les Vosges. Donc, c'est il y a 20 000 ans, ça, même à 10 000 ans, il y en avait encore, ils étaient encore là. Et la température sur Terre était 5 degrés, environ 5 degrés inférieurs à la température actuelle. Donc, ça, c'était il y a 10 000 ans, on avait des glaciers dans les Vosges. Ici, maintenant, on est à zéro, si vous voulez, et on prévoit en 2100, plus 5 degrés sur 100 ans. Donc, c'est ça, tout de suite, la grosse différence, c'est qu'on est passé de moins 5 à zéro, entre guillemets, en fait, en réalité, de 10 degrés à 15 degrés en 10 000 ans. Et lorsqu'il y avait 10 degrés, on avait des glaciers dans les Vosges. Et puis, maintenant, on va, notre température sur Terre, c'est plus ou moins 15 degrés, et maintenant, on va vers une température de 20 degrés en 2100, si on ne fait rien. Et ça, sur 100 ans. Vous voyez tout de suite la différence. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que plus tard, on va vers une glaciation ? Alors, ça, c'est évidemment, comme ces paramètres-là, vous voyez que c'est des beaux sinus-cosinus. Évidemment, on peut les faire continuer, ça n'a aucun problème. Donc, c'est ce qui est montré sur le graphique ici. Donc, on a le dernier minimum glaciaire, entre 10 000 et 20 000 ans, ici. On est ici, actuellement, ici. Et vous voyez que dans 100 000 ans, on va vers tout doucement, vers une glaciation. Alors, ça, c'est évidemment, c'est en supposant qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Parce qu'il est possible, donc ici, c'est la courbe bleue, un peu exagérée. Il est possible, évidemment, sur 100 ans, ça peut être un pic. Il est possible que si on réchauffe le climat de manière trop importante, qu'on pourrait louper une glaciation. Mais de toute façon, si on laisse aller naturellement au climat, vous voyez qu'on va vers un climat plus froid dans 100 000 ans. Mais si le climat est trop chaud, à ce moment-là, même si le climat se refroidit, les calottes ne pourront pas se former, et ainsi de suite. Et donc, on pourrait ne pas rentrer en glaciation. Donc, ça, ça reste, évidemment, c'est difficile à dire. Donc, ça, voilà un peu ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, c'est ça qui explique les périodes glaciaires, interglaciaires. Et voilà. Alors, ce qui se passe, quel est le feedback le plus important pour expliquer qu'on rentre en glaciation, il ne faut pas que… Vous voyez que c'est des différences de quelques degrés. On est, je vous ai dit, on est à 10 degrés en glaciation, 15 degrés actuellement, c'est 5 degrés, ce n'est pas grand-chose. Si ce slide-ci, ça montre un peu ce qui se passe pour qu'on rentre en glaciation. Donc, avant la glaciation, c'est ce que j'ai dit, il ne faut pas que les étés soient froids. En fait, il faut en gros que la neige ne fonde pas dans l'hémisphère nord en été. Et puis, la neige, ce que je vais faire, elle va rester, si l'été est suffisamment froid, enfin, pas trop au soleil, entre guillemets, la neige va rester sous le haut des continents. Et donc, ces zones-là vont être blanches. Et puis, à l'été suivant, ces zones-là qui seront blanches, évidemment, vous devinez si c'est blanc, ça va refraiter beaucoup plus de rayonnement du soleil. Et donc, du coup, ces zones vont se refroidir et vont permettre à la neige autour de rester là et ainsi de suite. Et c'est comme ça que progressivement, on a des températures de plus en plus froides et on a une rétroaction qui s'amplifie. Avec le réchauffement climatique, vous allez voir que ça va être l'inverse, évidemment. C'est qu'on a de la neige pour le moment dans l'hémisphère nord, elle va fondre, ça va faire apparaître des zones de sombre qui vont absorber de l'énergie, qui vont augmenter la température, qui vont faire fondre encore plus la neige, et ainsi de suite. Donc, dans les deux sens, il y a une rétroaction qui amplifie le phénomène. Et c'est pour ça qu'on peut nous rentrer en manifestation, il faut ce phénomène-là, et si on n'a pas ce phénomène-là, on peut rater une rentrée en glaciation. Et si on veut, pourquoi l'hémisphère nord ? Oui, c'est ça, parce qu'il y a plus de coté. C'est là que la neige peut s'accumuler principalement, parce que sinon, l'hémisphère sud, c'est en Antarctique, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça, c'est l'entrée en glaciation. Alors, une question qu'on pose souvent, et d'ailleurs, c'est le lien entre le CO2 et la température. Parce que quand on regarde ça, c'est un argument qui est utilisé par les climato-sceptiques. Tout d'abord, ici, vous avez la température. Certaines, je vous ai dit, on varie entre 15 degrés et 10 degrés, typiquement. Donc, 15 degrés, c'est actuellement, et 10 degrés, c'est une glaciation, plus ou moins, évidemment. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on a. Et alors, ici, vous avez à droite les concentrations de gaz à effet de serre. Et donc, ça, c'est des carottages, évidemment. C'est des carottages. Donc, c'est à Bostox, ça, en Antarctique. Et donc, vous avez ici, on varie de 175 à 300 ppm. Donc, c'est partie par million de volume d'air. Donc, c'est l'unité du CO2 dans l'atmosphère. Et alors, actuellement, ici, c'était 395 en 2013. Et je pense qu'on est à 420 maintenant, 420 ppm. Ça va ? Donc, vous voyez tout de suite que déjà, on atteint des valeurs qui n'ont jamais été observées dans le passé, déjà. Donc, même quand il y a eu des périodes chaudes, on était largement en dessous. Alors, vous voyez quand même qu'il y a un lien, il y a une corrélation entre le CO2 et la température. À cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas des humains qui allaient polluer la Terre. Donc, pourquoi est-ce que le CO2 augmente quand la température augmente ? Parce qu'il est probable qu'il y a une sorte de rétroaction. C'est-à-dire que le cycle, quand il y a la température augmente, ça permet d'avoir des zones marécageuses qui vont alors émettre du méthane. Et donc, ça favorise la décomposition des végétaux et tout ça. Et donc, lorsqu'il y a un climat plus chaud, d'habitude, le CO2 est plus élevé. Alors, ici, on ne sait pas, dans les carottages, si c'est le CO2 qui a augmenté avant la température ou inversement. Parce qu'il est probable aussi qu'il y ait un feedback, un feedback positif. Ça veut dire que la température se réchauffe petit à petit. Ça réémet du CO2 parce qu'en fait, en gros, c'est parce qu'il y a des zones qui étaient glacées et qui se déglacent. Et donc, il y a plein de méthane qui ressort. Et donc, ça amplifie la température, ça réchauffe le climat. Et alors, le problème, c'est quand on regarde la précision du temps dans les carottages n'est pas suffisamment élevée pour savoir qui est à voir qui. Et donc, ça reste clairement, ça reste encore un peu obscur. Donc, ça reste débattu. Donc, il y en a qui disent, la température augmente un tout petit peu, ça déglace des zones. Il y a du méthane qui était émis, du CO2 qui était émis, qui était englacé dans la Terre, qui sort. Et donc, hop, on a un effet de serre et ça emballe le réchauffement de la température. Et il y en a d'autres qui disent, la température augmente, ça permet d'avoir des zones marécageuses qui vont alors émettre du méthane. Voilà. Donc, ça reste encore un peu débattu parce que vous voyez bien que ces pics-là sont fortement corrélés. Mais vous voyez tout de suite que ce qu'on observe actuellement, on est largement au-dessus de ce qui était observé dans le passé. Et donc, évidemment, aller dire que le CO2 augmente parce que la température augmente, ça, c'est l'argument des climato-sceptiques qui disent, ah, mais la température augmente, mais le CO2 augmente parce que la température augmente. Mais vous voyez bien tout de suite que les valeurs qu'on observe actuellement n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans le passé. Ça va ? Voilà un peu, mais quand même, ça montre bien qu'il y a quelque chose là-bas et que le CO2 et la température sont fortement liés. D'ailleurs, si même on fait une corrélation entre l'augmentation de température et l'augmentation du CO2 sur les dernières années, c'est quasi linéaire. Donc, vous pouvez être à 4 heures-toiles et ça marche très, très bien. Voilà. Donc, ça, c'est dans le passé. Voilà. Ça, c'est dans le passé. Et donc, un des autres feedbacks aussi qui est important, dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que les océans captent le CO2. Ça va ? Donc, il faut savoir que les océans, plus ils sont froids, plus ils captent du CO2. Donc, en gros, les océans, ils captent du CO2 dans les régions polaires. Ils relâchent du CO2 dans les régions tropicales, équatoriales. Et donc, si les océans se réchauffent, ils vont absorber moins de CO2. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'on va avoir plus gros effet de serre et donc ça va réchauffer les températures. Et donc, je vous ai parlé de la végétation. Mais il est possible aussi qu'ici, les variations de CO2 et de températures sont liées à la capacité de l'océan à absorber du CO2. Actuellement, la moitié des émissions humaines et la moitié du surplus des émissions humaines est absorbée par les océans et par la végétation. Et on ne sait pas où ça va. Donc, c'est-à-dire qu'ici, Jonathan parlait de 20 gigatonnes par an. Jusque dans les années 90, en tout cas, il y avait 10 gigatonnes qui étaient absorbées par les océans et par la végétation. Mais les océans sont en train de s'acidifier. Donc, ça veut dire qu'ils absorbent trop de CO2. Et donc, leur capacité d'absorption est en train de diminuer. Et donc, là, la capacité d'absorption des CO2 des océans a quelque chose d'assez récent. C'est encore mal simulé dans les modèles et que c'est quelque chose qui fait partie des inconnues des projections futures. Parce qu'évidemment, ici, pour le moment, c'est pour ça que maintenant, dans tous les modèles climatiques, il y a un modèle des modèles carbone, des CO2, qui vont alors avec des modèles qui ont des puits de carbone, des sources de carbone qui vont absorber, qui vont relâcher du CO2 et ainsi de suite. Donc, les océans ont un effet très important dans les variations climatiques et les variations de CO2. C'est vraiment ça. Et dans le passé, c'était déjà le cas. Et évidemment, ce sera encore le cas dans le futur. Alors, au niveau de la balance énergétique, je crois que normalement, tout le monde connaît ce genre de choses. C'est bon quand même de rappeler ce qui se passe. Vous savez ici, les unités, c'est des watts par mètre carré. Donc, ça soit des pourcents par rapport à ce qu'on reçoit en ensoleillement, mais ici, c'est 348 ou 100%. 348, c'est la quantité d'énergie soleil qu'on reçoit en moyenne sur Terre. Au sommet de l'atmosphère, on a 1450 watts par mètre carré. Donc, ici, avec les nuages et tout ça, et avec la latitude et tout ça, on est à 348 par mètre carré. Donc, on reçoit cet ensoleillement en moyenne. Il y a une partie de l'ensoleillement qui va traverser les nuages, mais une partie qui va être réfléchie, qui va directement aller vers l'espace. Donc, il y a une partie qui descend. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 50%. Une partie qui est absorbée aussi par l'atmosphère. On n'est plus qu'à 50% qui arrive in fine à la surface. Et à la surface, en moyenne, il y a 7% qui est réfléchi vers l'espace. Et il y a, on va dire ici, 47% qui est absorbée par la surface. La surface reçoit l'énergie du soleil. On continue. Elle va réémettre, parce que la Terre est un corps noir. C'est-à-dire que toute énergie qu'on reçoit, on la réémet d'une façon ou d'une autre. Elle va les réémettre de trois façons différentes. Le flux de chaleur latente, c'est l'évaporation. Avec l'eau, lorsqu'il y a du soleil, pour évaporer l'eau qu'il y a dans le sol, ça va refroidir le sol, si vous voulez. Ça va pomper de l'énergie. Elle va perdre de l'énergie, la surface, par les flux de chaleur sensibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle la turbulence ou les thermiques qui sont utilisées par les rapaces. Vous voyez, il y a des colonnes d'air chauds qui sont utilisées par les planeurs qu'ils utilisent. C'est vraiment des colonnes d'air chauds qui naissent de la surface, qui remontent dans l'atmosphère. Mais le gros du bazar est réémis en infrarouge. Vous voyez tout de suite qu'en infrarouge, ici pour 161 watts par mètre carré, on réémet 397 watts par mètre carré. Pourquoi ? Parce que ce qui est réémis, c'est ce qu'on appelle, c'est la loi de Stéphane Boltzmann, c'est en gros sigma T exposant 4. Comme la température est de 15 degrés, ça fait, si on fait la formule, sigma et epsilon ce sont des constantes, on a 397 watts par mètre carré. Donc, c'est ce qui est réémis par la surface. Heureusement pour nous, évidemment, si vous faites la balance énergétique d'un truc pareil, la température va chuter. Il n'est pas tellement chuté, d'ailleurs, qu'elle sera moins à 15 degrés. Si on n'avait pas de gaz à effet de serre, on sera moins à 15 degrés sur Terre. Et donc, heureusement pour nous, il y a des gaz à effet de serre, le plus important, c'est l'eau, qui vont capter le flux réémis par la surface et ces gaz à effet de serre vont réémettre une partie vers le bas et une partie vers le haut. Pourquoi une plus grosse partie vers le bas ? Parce que c'est le même principe que Stéphane Boltzmann. Comme les couches en bas des nuages sont plus chaudes que le dessus, elles vont réémettre plus de froid rouge vers le bas que vers l'eau. Ça, c'est l'équilibre naturel. Et si on n'avait pas de gaz à effet de serre, on sera moins à 15 degrés sur Terre. Grâce au gaz à effet de serre, et l'eau, c'est le principal gaz à effet de serre, on est à 15 degrés. Évidemment, ce qui va perturber le bazar, c'est que l'homme va perturber un petit peu l'eau. Vous allez voir que l'eau, si on rajoute de l'eau, ça change plus grand-chose. Mais par contre, les activités humaines vont perturber les autres gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, et ainsi de suite. Ça va ? Alors, évidemment, l'albédo, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est le pourcentage de réflexion de la surface. Vous savez tous bien que la neige va réfléchir beaucoup plus de rayonnement solaire de l'ordre de 80-95% que du macadam, par exemple. Et donc, il est évident aussi que les activités humaines qui contribuent à changer l'albédo vont influencer le climat. Le fait de couper des forêts, par exemple, vous voyez que même des... Par exemple, ici, l'agriculture à la place de forêt, quand on met l'agriculture, ça augmente l'albédo, ça refroidit le climat. Par contre, mettre des routes, ça va réchauffer le climat. Donc ça, c'est le principe. Évidemment, faire fond de la neige, ça réchauffe évidemment le climat. Alors maintenant, comment est-ce que ça marche, ces gaz à effet de serre, et comment est-ce que l'eau contribue à un plus grand gaz à effet de serre ? Alors ici, je pense que pour vous, il ne va y avoir aucun problème à regarder ce graphique-ci. Vous avez en rouge le rayonnement visible, et en bleu le rayonnement frappe rouge. Alors en rouge, c'est le rayonnement théorique. S'il n'y avait pas de gaz à effet de serre, parce qu'il y a des gaz à effet de serre, ou des perturbations qui arrivent dans l'atmosphère, quand le soleil arrive à la surface. Alors pourquoi est-ce que le soleil émet dans le visible ? Parce que c'est la loi de Wein qui dit que, comme le soleil est à 2000 degrés, en gros, il va émettre avec des longueurs bondes visible. Donc si le soleil avait des températures différentes, si on était une neige bleue, une géante rouge, on aurait alors un rayonnement qui ne serait plus dans le visible. Ça va ? Mais ici, heureusement pour nous, le soleil, ça se met bien, le soleil est émé au maximum dans le visible. Et il émet, il réémet dans l'infrarouge. Donc ça, c'est l'infrarouge, la réémission, c'est la loi de Stéphane Boltzmann. Ça va ? Alors vous avez ici le pourcentage, vous voyez qu'ici c'est la courbe rouge, c'est la courbe théorique, et puis vous avez ici ce qu'on appelle des rays, ici, et vous voyez qu'ici, par exemple, il y a toute une partie qui est déjà absorbée au début, et notamment dans l'ultraviolet. Et ici, vous avez les différents gaz, l'eau, le CO2, l'oxygène et l'ozone, la méthane et ainsi de suite. Ça va ? Alors vous voyez tout de suite que pour le rayonnement ultraviolet, par exemple, qui est émis par le soleil et qui arrive sur la surface, donc lui, il est normalement en grosse partie absorbé, et il est absorbé notamment par l'ozone stratosphérique. Le fameux trou de la couche d'ozone, qui est en Antarctique, on a parlé du trou de la couche d'ozone, ça n'a rien à voir avec le CO2, mais l'ozone est un gaz qui va refroidir le climat et qui va empêcher les ultraviolets d'arriver sur Terre. En tout cas, il a un rôle qui joue dans les inputs d'énergie. Vous allez voir que l'ozone est aussi un gaz à effet de serre parce qu'il joue dans l'infrarouge aussi. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, les petits traits qu'on voit dans le rayonnement visible qui est émis par le soleil sont absorbés en partie par l'eau, par les nuages. Vous voyez ? Donc il y a certaines longueurs d'onde qui sont captées par l'eau, les nuages. Mais vous voyez que toutes les longueurs d'onde ne sont pas captées. Et vous voyez ici, ce grand bazar-là, ici, c'est simplement dû au fait que le scattering, c'est la diffusion en arrière. Donc plus les longueurs d'onde sont captées, plus c'est diffusé dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'ici, rien que dans les inputs aussi, les gaz à effet de serre ont un certain rôle, notamment l'eau et notamment l'ozone, surtout l'ozone. Et donc il est évident que si on détruit l'ozone stratosphérique, on va permettre alors l'émission de ultraviolets qui sont des rayonnements qui sont cancérigènes pour l'homme. Et donc c'est pour ça qu'on a dit dans les années 90, c'est fini, on essaie de diminuer toute la couche d'ozone. Et c'est simplement ça. Alors maintenant, si j'en reviens dans l'infrarouge, c'est ce qui nous intéresse le plus ici. Dans l'infrarouge, vous avez exactement la même chose. Vous voyez qu'il y a toute une partie qui est absorbée. Et en gros, ce qui est absorbé ici, là et là, c'est dû à l'eau. Vous voyez que l'eau absorbe 100% du rayonnement infrarouge qui est émis par la surface. Et donc vous voyez tout de suite que le fait de rajouter de l'eau dans l'atmosphère, ça ne va pas changer grand-chose parce que ce sont déjà des zones où c'est absorbé à 100%. Par contre, maintenant, vous avez les gaz à effet de serre qui vont jouer un rôle. Donc vous avez le CO2 qui est là, qui va absorber ici une grosse partie, et notamment dans ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. Donc ici, c'est vraiment la fenêtre atmosphérique. Donc c'est la gamme de longueur d'onde qui passe à travers l'atmosphère. Et vous voyez que dans cette gamme à longueur d'onde, l'eau a très peu d'influence. Mais par contre, les gaz à effet de serre, vous voyez ici un petit pic du CO2, l'ozone, le méthane, et ainsi de suite. C'est là que les gaz à effet de serre jouent. Pourquoi c'est une zone de longueur d'onde où l'eau n'influence pas, mais par contre, les gaz à effet de serre vont influencer. Et donc c'est pour ça que, même si les gaz à effet de serre sont à des proportions de 400 ppm d, ils sont à des proportions très très faibles. Mais comme ils sont dans des zones de longueur d'onde où l'eau n'absorbe pas le rayonnement infrarouge, le fait d'en remettre, ça va absorber l'infrarouge. Et donc c'est ça, le gaz à effet de serre, c'est que les gaz à effet de serre, ils vont absorber, ici dans la fenêtre atmosphérique, ils vont absorber les endroits qui ne sont pas absorbés par l'eau. Vous voyez qu'ici, par exemple, le CO2, déjà, il absorbe dans ce graphique-ci, qui est le même que celui-là, il absorbe déjà toute une partie qui est ici. Mais il va absorber ici, de plus en plus, ici, c'est un graphique qui a été fait pré-industriel, des valeurs pré-industrielles. Vous voyez qu'il va absorber petit à petit dans des zones ici, là, c'est justement à l'endroit où, justement, il y avait l'ouverture totale du spectre infrante. Donc ça, c'est le principe des gaz à effet de serre. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe, cette histoire-là ? Évidemment, à un moment donné, si vous avez vu qu'avec l'eau, le fait de rajouter de l'eau, à un moment donné, vu qu'on absorbe à 100%, ça ne change plus rien. Donc, le CO2, ça va être exactement la même chose. Vous avez ici la concentration de CO2, voilà, qui augmente. Ici, c'est en présent dé, donc on est ici à 440, là, vous voyez. Et vous avez dans la quantité d'absorption du CO2, et vous voyez que le CO2, il permet d'absorber une partie de l'énergie jusque des valeurs de 1500 ppmv, globalement. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que ça, il y a des gens qui se posent la question aussi, c'est qu'à un moment donné, le CO2, même si on en met plein, on en met plein dans l'atmosphère, à un moment donné, il bouge complètement ses rails d'absorption, et donc ça ne joue plus. Mais en gros, pour des valeurs que l'odeur de 1500 ppmv, le CO2 continue à absorber de l'énergie. Évidemment, ici, je parle du CO2, mais il y a le méthane, et puis il y a toute une série de nouveaux gaz à effet de serre qui sont 10 000 fois plus puissants que le CO2 qui ont été découverts récemment et qui, eux, sont encore plus néfastes. Ici, je parle du CO2. Évidemment, l'homme n'aime pas que du CO2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, lorsque vous avez une zone où c'est, donc ici, c'est l'atmosphère avec l'altitude, ici, c'est la surface, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une zone qui est totalement aveugle, ça veut dire que tout ce qui est émis par la surface est réémis, est bloqué et est renvoyé vers la surface. Du coup, l'espace, qu'est-ce qu'elle va voir ? Elle va voir la zone aveugle, le dessus de la zone aveugle. Donc, l'espace, elle va voir la température du dessus de la zone aveugle. La zone aveugle, c'est une zone où il y a tellement de gaz à effet de serre, notamment d'eau, où le fait de rajouter des gaz à effet de serre là-dedans, ça ne change plus rien parce que tout est absorbé. Du coup, l'espace va voir ce qui se passe sur le dessus de la zone aveugle et avec l'augmentation du gaz à effet de serre, cette zone aveugle va augmenter en altitude. Les basses couches, là où il y a des brouillards et tout ça, le fait de rajouter du CO2 là-bas, ça ne change plus rien parce que l'eau absorbe déjà tout. Les gaz à effet de serre vont avoir beaucoup plus d'importance dans le dessus de l'atmosphère où il y a très, très peu d'eau. Et donc, c'est ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que l'atmosphère va alors se réchauffer ? Vous avez ici le flux solaire descendant, FS, le flux infrarouge montant. Alors, comme ici, je vous ai déjà dit qu'il y a une partie que l'espace voit globalement, pas la surface, mais un peu plus haut que la surface parce que la surface est aveugle en termes de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que tout est absorbé, tout ce qui est émis est absorbé. Donc, actuellement, et ça doit être à l'équilibre, ce qui arrive à la surface doit être égal à ce qui sort de la zone aveugle. Ici, c'est la température qui est de l'ordre de 1 degré de décembre. Avec le réchauffement climatique, cette zone aveugle remonte en altitude. Donc, on a Z2, donc on va avoir la même flèche input qu'output. Donc, qu'est-ce qui va se faire si la flèche remonte? Donc, si la flèche orange doit monter plus haut en altitude, du coup, la zone qui est en dessous va se réchauffer pour avoir l'égalité. Donc, on va avoir l'égalité entre le flux solaire descendant et le flux infrarouge montant. Comme la température, la zone aveugle est un peu plus haut, la température ici doit être égale à la température. Si la température est là, est égale à la température qui est là, on n'est pas la même attitude. Donc, du coup, comme la zone aveugle est remontée, la température qui était ici, elle va se retrouver maintenant à cette altitude-là. Du coup, la température qui est ici, il n'y a pas de plus chaud. Vous voyez le principe ? Donc, le principe, le solaire descend, on a la zone aveugle qui est ici, l'infrarouge qui est réémis et on a la flèche rouge égale à la flèche orange. Avec les gaz d'impéts de serre, la zone aveugle grandit, s'étend dans l'atmosphère. Du coup, la flèche orange était émise par des couches plus hautes dans l'atmosphère. Comme on a l'équilibre énergétique, la zone aveugle va se mettre à la température de la zone aveugle précédemment. Donc, ça veut dire qu'on va avoir au-dessus en Z2 la température qu'on avait en Z1 avant et du coup, les couches en dessous vont être plus chaudes. Ça, c'est vraiment le principe des gaz d'impéts de serre. Cette zone aveugle, ici, je parle du CO2, il y a plein de gaz d'impéts de serre qui vont jouer. Et donc, c'est pour ça que ça va se réchauffer et c'est pour ça qu'il y a des qui disent oui, mais si les bases coulent, il y a plein d'eau, il y a plein de gaz d'impéts de serre. Ce n'est pas vrai que si on en rajoute, ça ne va changer pas grand-chose. Mais non, ce qui se passe, c'est que cette zone aveugle est en train de grimper petit à petit en altitude et du coup, la température qu'on avait à Z1, altitude Z1, on va la retrouver à l'altitude Z2. Ça va ? Et donc, en fait, ce qui se passe dans le... Enfin, je vais peut-être y revenir, mais globalement, avec le réchauffement climatique, ce n'est pas les basses couches qui vont se réchauffer le plus, c'est les hautes couches. Les hautes couches vont se réchauffer beaucoup plus vite que les basses couches. Parce que les basses couches, il y a l'eau, il y a l'océan qu'elle a, il y a aussi les glaces, c'est une partie de l'énergie qui est utilisée pour faire fondre la glace. Mais par contre, les hautes couches, elles, se font les plus sensibles. Et comme dans les hautes couches, il y a moins d'eau, vous savez que plus on monte, moins il y a d'eau, mais évidemment, les gaz à effet de serre, à ces endroits-là, ils vont avoir beaucoup plus d'effets. Parce qu'ils vont permettre d'absorber des zones, des rayons qui ne sont plus captés par l'eau aussi. Donc ça, c'est le principe vraiment des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. C'est comme ça que ça se passe. Alors, la question qu'on peut te poser, évidemment, je vous ai dit qu'on pouvait corréler le CO2 avec la température. Vous voyez ici, par exemple, c'est un beau graphique qui montre la température depuis Jésus-Christ, non, c'est le CO2 depuis Jésus-Christ, donc 0 jusqu'à 2000. Ici, c'est le CO2 et là, vous avez la température. Évidemment, il y a une corrélation 1-1 quasi là-dedans qui est assez claire. Vous avez les différents petits tâches ici, le petit tâche glaciaire, l'optimum médiéval et ainsi de suite. Il faut savoir que ces petits tâches-là sont dus principalement à des variations d'ensoleillement ou alors des changements de circulation atmosphérique. L'optimum médiéval qui est cité par les climato-sceptiques, c'était dû au fait que ça n'a été observé qu'en Europe et c'est simplement parce que l'oscillation nord-atlantique était tout le temps positive. Donc, les hivers étaient doux et tout ça. En fait, il y avait un changement de circulation atmosphérique qui faisait plus chaud, pendant cette période-là. Et d'ailleurs, pendant l'optimum médiéval qui est cité par les climato-sceptiques en disant en Alliés, je mettais du vin à cette époque-là, il y a 1000 ans et tout ça. Aux États-Unis, si on va à ce même période-là, il fait froid. Il fait plus froid que la moyenne. Donc, il faut faire bien attention à ça aussi. Évidemment, dans le passé, les éruptions volcaniques aussi ont joué des rôles très importants. Lorsqu'on a des grosses éruptions volcaniques, ça refroidit le climat. parce que ça remet des aérosols, des petites crasses dans l'air et donc ça diminue le rayonnement solaire. Ça va ? Alors, pour simuler ce qui se passe, on a fait les climatologues, on fait des modèles. Les modèles, ce sont des modèles qui vont résoudre l'atmosphère sous forme de grilles. Donc, on a des grilles l'athlons et puis verticalement, on a chaque fois des pixels et pour chaque pixel, on a la température, en gros, le vent, U et V, donc le vent dans les deux directions et l'humidité. C'est en gros les quatre paramètres, enfin les trois paramètres température, vent et humidité, ce sont les trois paramètres principaux de la mécanique des fluides en climatologie et ces modèles-là vont résoudre les équations de Narby et de Stokes la plupart du temps en Fortran. Donc, la mécanique des fluides c'est quelque chose qui est connu. Alors, les modèles, pourquoi est-ce que, alors les équations de Narby et de Stokes sont assez, enfin, elles coûtent très cher à être résolues explicitement numériquement et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des simplifications. On dit, on empêche l'accélération verticale d'augmenter, des histoires comme ça pour augmenter, pour améliorer le temps de calcul. Donc là, déjà, on fait des simplifications lorsqu'on résout numériquement l'équation et en plus, il y a toute une série de processus qu'on ne sait pas simuler explicitement. les nuages, évidemment, ici, quand on simule la Terre, on a des grilles qui font typiquement 100 km sur 100 km, évidemment, un nuage qui fait 100 m sur 100 m, on ne sait pas le représenter ou la thermique qui est utilisée par les rapaces, on ne sait pas le représenter non plus explicitement. Il y a toute une série de processus météo qui sont paramétrisés, c'est-à-dire, on les met dans le modèle comme s'ils étaient là, mais on ne les résout pas explicitement et c'est ça qui va expliquer pourquoi les modèles météo et pourquoi les modèles climatiques sont différents alors qu'ils sont basés sur la même équation parce qu'ils auront des différences en fonction de ça. Alors ici, vous voyez l'évolution des modèles et l'évolution des processus qui sont pris en compte pour les différents rapports du GIEC. Donc, le premier rapport du GIEC, c'était en 1990, c'est ce qu'on appelle, c'était le FAR, c'était pour ça, mais maintenant, on dit plutôt Assessment Report A, 2, tout, et ainsi de suite. Donc ici, on est au AR6, de 2021, on est à l'AR6. Vous voyez tout de suite l'évolution de la résolution des modèles, vous voyez qu'ici, on est à 500 km en 1990, ici, on a R4, donc c'était en 2007, on est à 100 km typiquement et l'AR6, on est plutôt à 50 km maintenant. Ça va ? Donc, les derniers modèles globaux, ils tournent à 50 km et en plus de ça, au début, vous voyez que les modèles étaient assez simples, c'était la pluie et le CO2, on a rajouté des processus, vous voyez qu'on a remis les volcans, on a mis des autres gaz à effet de serre, on a mis l'océan, au début de l'océan, c'était juste la température de l'eau de mer et puis il n'y avait rien qui se passait, maintenant il y a les océans, la circulation, vous voyez, en TAN, c'est en 2001, les modèles ont simulé explicitement aussi l'atmosphère, ça c'est clair, mais maintenant ils simulent aussi la circulation océanique et puis on a rajouté la végétation aussi, les rivières, le cycle du carbone aussi, donc la végétation qui est interactive, c'est-à-dire si on a une sécheresse, la végétation, ça sèche, ça diminue l'évaporation et tout ça. Donc petit à petit, vous voyez qu'ici aussi on a rajouté des modèles de chimie parce que l'ozone troposphérique qui est un puissant gaz à effet de serre est produit par le rayonnement du soleil et les différents intervenants et des aérosols. Donc petit à petit, les modèles se sont complexifiés et donc on peut supposer qu'avec l'avancée des connaissances, les modèles sont de plus en plus meilleurs et donc ils arrivent de plus en plus à représenter ce qui se passe réellement. Alors, maintenant une question qu'on peut se poser, c'est en quoi le réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Alors ici, c'est un graphe qui date de l'AR5, ce n'est pas de l'AR6, mais quand même ce qui est intéressant c'est de regarder ce que j'ai mis aussi là au-dessus. Mais en gros, comment est-ce qu'on a fait pour prouver que les activités humaines étaient dus aux... Enfin, le réchauffement climatique était dû aux activités humaines. C'est qu'en noir, on a la courbe de température observée. Évidemment, avec l'avancée des rapports du GIEC, le réchauffement climatique observé était de plus en plus fort, de plus en plus facile à mettre en évidence. Et puis, dans les modèles, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis dans les modèles tous les intervenants qui peuvent faire varier le climat. Il y a les gaz à effet de serre. Et donc là, à ce moment-là, on mettait des modèles et on mettait que les gaz à effet de serre. Les concentrations observées de gaz à effet de serre. Donc là, on a la courbe mauve. On mettait l'ozone aussi. On mettait les changements de land cover, donc l'occupation du sol et les aérosols. Et vous voyez que... Donc ça, ce sont toutes les activités humaines et chaque processus va avoir un effet réchauffant ou un effet refroidissant. Et pour arriver à reconstruire le climat tel qu'observé, on était obligé de mettre les gaz à effet de serre. Donc si on met juste l'ozone dans les modèles, voilà ce qu'on obtient. Si on met juste le changement de land cover, voilà ce qu'on obtient. Si on met juste le changement d'aérosols, ça c'est dû à l'activité humaine aussi, on aurait un refroidissement du climat. Et donc ici, on voit ce qui est observé. Et si on met juste les gaz à effet de serre, vous voyez que là, on aura un réchauffement plus fort que ce qui est observé. Et donc en mettant tous ces bazars-là, on arrive à reconstruire alors la courbe de température. Et donc c'est ce qui a permis au GIEC de dire en 1990, on ne sait rien, parce qu'en 1990, les modèles n'étaient pas prêts et en plus le réchauffement climatique était à peine observé à ce moment-là. En 1995, vous voyez que c'était discernable, c'est-à-dire une chance sur deux ou une chance sur trois. Et puis en 2001, ils ont dit « Likely », c'est-à-dire deux chances sur trois. En 2007, c'est « Very likely », deux chances sur dix. Et puis en 2013, extrêmement « Likely », donc c'est vraiment très probable. Et ici, en 2021, enfin, il va sortir en 2022 en réalité, donc en 2021, ils ont dit « C'est certain, le réchauffement climatique observé est dû aux activités. » On n'en doute plus. Donc il n'y a même plus de doute ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est l'évolution du GIEC, enfin, dans le rapport, des rapports qui ont été validés par tous les politiques aussi. Donc ça veut dire que tous les politiques qui sont derrière ça, ils ne remettent plus en question les activités humaines et le lien à l'activité humaine et le réchauffement climatique. Oui ? Et là, vous avez répondu à l'heure, l'ozone, elle est considérée comme un développement d'activités humaines à part le fait que nous trouvons à l'école de l'ozone et c'est-à-dire on en produit aussi beaucoup ? On en produit beaucoup en été, oui, oui. Et alors là, les voitures émettent de l'ozone dans la troposphère. En fait, je trouve, l'alcool de l'ozone a un effet refroidissant parce que dans la troposphère, les gaz à effet de serre ont un effet opposé. Mais par contre, l'ozone dans la troposphère, ça par contre, c'est un gaz à effet de serre qui a été émis par l'homme principalement par les voitures en été dans les villes. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand il y a des grosses canicules, on ne peut pas courir dehors et tout ça parce qu'on dit qu'il y a trop d'ozone. parce que c'est ça. Et l'ozone, on le voit, c'était dans les rails, c'était un endroit justement, l'ozone, elle est ici, elle est là. Justement, le pic, c'est l'ozone. Oui. Et du coup, on en produit plus en été qu'il y a? Parce qu'il faut qu'il y ait réellement du soleil. En fait, moi, je ne suis pas chimiste, mais en gros, c'est les polluants des voitures avec les réellements du soleil, ça fait une réaction et ça va émettre notamment de l'ozone. Enfin, les polluants des voitures mais aussi des clims et tout ce que ça. Voilà. Donc ça, c'est pour l'évolution comme ça, CO2, l'augmentation de CO2 versus global warming. Ici, vous voyez très bien. On parle souvent, c'est vrai qu'on a tendance à résumer les activités au CO2 parce que c'est le plus gros et souvent, d'ailleurs, on parle en termes de CO2 équivalent. C'est-à-dire, on remet tous les gaz à effet de serre, on met ça en CO2 équivalent. Alors ici, vous voyez qu'un peu plus en détail, le rôle de chaque gaz à effet de serre, c'est-à-dire que maintenant, le GIEC, il travaille en forçage radiatif, c'est-à-dire qu'on dit le CO2, ça induit, vous avez vu tout à l'heure qu'on parlait de watts par mètre carré, le CO2 induit un forçage radiatif, donc ça, c'est jusqu'à maintenant, en 2010, de 1,5 W par mètre carré. Le CH4, vous voyez, ça émet jusqu'à 1 W par mètre carré. Vous voyez ici, il y a des gaz à effet de serre, et puis vous avez des trucs refroidissants, par exemple, le nitrate, ça change, et surtout les sulfates, ça va changer la propriété des nuages, donc c'est un effet refroidissant. Vous voyez, ici, vous voyez, ici, par exemple, les poussières, les aérosols, ça refroidit aussi le climat. Vous voyez, pour chaque composante, là, vous avez des effets qui sont soit refroidissants, soit des effets réchauffants. Et alors, les nouveaux scénarios du GIEC, quand vous avez SSP, ça s'appelle chaque fois SSP, et puis il y a un chiffre, et puis les deux derniers chiffres, c'est le forçage radiatif à la fin du siècle. C'est l'équivalent de forçage radiatif à la fin du siècle. Donc, SSP 1,2,6, les accords de Paris, c'est plus 1,6 W par mètre carré. 8,5, c'est plus 8,5 W par mètre carré. Donc, c'est en gros, avec l'évolution future de tous ces bazar-là, à la fin, ça fait une anomalie de plus 8,5 W par mètre carré. Ça va ? Donc, ça, c'est maintenant le GIEC qui travaille comme ça. Et du coup, le GIEC, ils ont fait de nouveaux scénarios. Je n'ai pas trop m'attardé là-dessus. Vous avez plein de scénarios maintenant. Vous savez que le GIEC ont fait des scénarios qui vont en fonction de l'évolution de la population, de l'économie, si on mise tout sur les énergies fossiles, et ainsi de suite. Et donc, en gros, les scénarios les pires, c'est les scénarios SSP5. Ça, c'est les pires. Et alors, les scénarios SSP1 ou 2, ce sont les scénarios les plus bas. Alors, vous voyez que pour chaque scénario, on peut avoir différents forçages radiatifs. Ça va ? Donc, on a, par exemple, il y a SSP1 ici, SSP2.2, il y a toute une variation de ces SSP2-là aussi. Et vous voyez, par exemple, qu'en termes énergétiques, vous voyez qu'ici, là, c'est l'énergie nucléaire, là, c'est le charbon et là, c'est le gaz. Et vous voyez qu'en fonction des scénarios, on mise tout sur le nucléaire, on mise tout sur le bazar. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir ce qui est observé. Vous voyez que là, pour le moment, on est là. Ça va ? Bon, c'est juste un détail. Mais voilà un peu. Et donc, les différents scénarios, évidemment, il y a une incertitude liée au modèle du climat, mais l'incertitude la plus grosse, évidemment, c'est lié à ça. On ne sait pas comment la Terre va évoluer. Ça va ? En climatologie, vous voyez qu'ici, voilà, les différents scénarios. Vous voyez qu'il y a différents scénarios qu'on peut faire. Vous voyez, SSP5, 8.5, c'est le pire. Donc, c'est le CO2, vous voyez, c'est l'émission de CO2. Vous voyez, ce que Jonathan disait, on est à plus ou moins 20 gigatonnes par an. Et vous voyez que si on fait un continu comme si de rien n'était, c'est SSP5, 8.5, et là, on arrive à des trucs de 120 gigatonnes par an. Vous voyez, par contre, que tous les autres, on diminue. Alors, SSP3, c'est en gros, c'est vers ça qu'on voit pour le moment. Donc, SSP5, 8.5, c'est exagéré. Le SSP3, 7.0, c'est vers ça qu'on voit plus ou moins. En tout cas, avec ce qui a été pris en... Ce vers quoi on va pour le moment, c'est plutôt la ligne rouge et vous avez des scénarios et donc le scénario en vert poitillé et vert, ce sont les accords de Paris. Donc, 1.9, SSP1, 1.9, ça, c'est plus 1.5 degré, on limite à 1.5 degré. Donc, ici, vous avez la hausse de température et le SSP1, 2.6, c'est plutôt on limite à 2 degrés. Vous voyez, vous avez l'augmentation. Donc, là, c'est le forçage radiatif, la température et là, la concentration de CO2 en PPMV. Ça va ? Vous voyez que là, on va à des trucs de fou et donc, en fonction des différents scénarios, on a des évolutions complètement différentes. Pour le moment, on va vers le rouge. C'est vers ça qu'on va. Ça va ? le rouge et celui-là, en fait, entre ces deux-là. On est entre ces deux-là. Voilà. Mais c'est trop. Vous voyez que c'est quand même de trop. On irait vers des valeurs quand même de 600, 600 et 800 PPM de concentration de CO2. Ça, c'est la trajectoire la plus probable. Vous voyez ici, par exemple, c'est un article qui est paru dernièrement dans Nature qui remet en question les différents scénarios et qui dit que globalement, il est quasi improbable qu'on aille vers un scénario de la CSP 5 ou de 5 parce que c'est trop exagéré. Donc, ça, c'est plus nécessaire comme maintenant. Ça, le CSP 3, c'est 0, c'est quand même peu probable qu'on aille vers ça et eux, ils sont plutôt là-bas. Ils disent qu'on irait quand même vers une augmentation de température de 2,5 degrés. Et ici, par contre, c'est les accords de Paris. Vous voyez que en noir, c'est ce qu'on essaie d'observer. En noir, ils disent qu'on irait plutôt vers le rouge et en dessous là, vers le bleu. Vous voyez, ici, on est là, donc on est pour le moment encore sous la trajectoire de tous les scénarios. Mais on a déjà loupé le scénario de Paris parce que Paris, on était, voilà, ça va ? Ou en tout cas, il pourrait, à un moment donné, diminuer, drastiquement. Voilà. Donc, ça, c'est évidemment, ça reste hypothétique. Oui. Oui, parce que, oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que pour le SSP 585, en fait, ça va tellement être dangereux pour l'homme que du coup, l'homme va agir. C'est ça qu'ils disent. Mais effectivement, oui, oui. L'humanité ne va pas mourir, mais par contre, certaines zones pourraient devenir inhabitables. Il y a justement un article qui est sorti des années à l'HTB qui disait que des gens qui ont été jusqu'à 2500, il disait, en un, la température moyenne en été sera à 45 et 50 degrés. Et par contre, avec une augmentation d'humidité. Et il disait que là, donc cette zone-là qui serait une zone favorable à l'agriculture, il ferait des robots pour cultiver parce que pour l'homme, c'est impossible de vivre là-bas. Une température moyenne de 45 degrés et une immunité de 100%, l'homme, il ne tient pas le coup. Et donc, il monte bien dans cet article-là. Il y a toute une série de zones en Amazonie aussi, dans le Midwest américain où ce serait invivable. Et ici, là-bas, c'est ce qu'ils disent dans cet article-ci. C'est que ça va devenir invivable et du coup, les gens vont agir. Les gens vont agir. Oui. Oui. sur le stade en avant. Oui. Celui-là, sur le endroit gauche, c'est quoi ? C'est un autre qui part par un autre qui est publicé. Oui, ça, c'est un truc où on a récapité du CO2. On mise tout sur la capture du CO2. Oui. Vous avez dit qu'à un moment donné, l'émission de CO2 supplémentaire ne ferait plus rien pour qu'il y ait une saturation. Oui, mais regarde-toi, ici, on est toujours à des valeurs de 1 200, tu vois. C'est 1 500. C'est 1 500, oui, oui. Et au plus, on pourrait atteindre quelle augmentation de température si on vient de faire ça ? En fait, théoriquement, il faut alors, c'est... En 2 100, là, on est limité, mais en 2 500, on peut avoir des hausses de 10 degrés, 15 degrés, à l'échelle... Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi des gaz à effet de serre qui ne sont souvent pas pris en compte. Et en tout cas, je sais, moi, j'ai un collègue qui mesure des gaz à effet de serre à New York, dans les Alpes, à 3 400 mètres d'altitude et qui a récemment découvert des nouveaux gaz à effet de serre, des tout nouveaux, qui sont émis par des activités humaines, qui sont dans des proportions très très faibles maintenant mais qui seraient 10 000 fois plus puissants que le CO2. Et évidemment, ce sont des gaz à effet de serre qui ne sont pas pris en compte pour le moment dans les modèles parce qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas qui émet ce truc-là. En gros, dans l'atmosphère, on observe des nouveaux trucs, des nouveaux composants chimiques, des nouveaux gaz à effet de serre qu'on n'observait pas avant mais on ne savait pas d'où ça vient. Donc, c'est difficile de savoir d'où ça vient. Mais du coup, il y a aussi cette inconnue-là. Mais ici, voilà, ça parle... Donc, évidemment, une des possibilités, c'est d'aller rechercher le CO2 dans l'atmosphère. Évidemment, c'est toujours quelque chose qui est possible aussi. C'est tout ce qui est géo-engineering qui permettrait de limiter le réchauffement climatique et de mettre du soufre dans l'atmosphère, dans la stratosphère aussi pour diminuer l'enseignement et tout ça. Mais ça, c'est dangereux. Pour moi, tout ça, c'est dangereux. Il vaut mieux ne pas alimenter le feu qu'à mettre du bois dans le feu et mettre de l'eau dessus. Parce que pour le moment, c'est ça que certains ingénieurs veulent faire. Certains ingénieurs en certains pays, notamment aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont changé leurs cartes. OK, le réchauffement climatique, c'est des activités humaines, mais on veut continuer à faire ce qu'on veut. Alors, on va tout miser sur le géo-engineering, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un lobby qui est très important. C'est-à-dire qu'on va essayer de bidouiller les bazars pour diminuer le réchauffement climatique tout en continuant à émettre du CO2. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça, c'est la politique actuelle des États-Unis. Il y a un lobby qui est très important depuis la société. Et là, ils ont tourné la page maintenant parce qu'ils ont... Voilà. Alors, on va bientôt faire une pause. Dès qu'on arrive sur la Belgique, on va faire une pause. Les derniers scénarios du GIEC, alors c'est ce que je disais tout à l'heure à Jonathan, mais ça dépend du réchauffement climatique. Évidemment, il est fonction des latitudes. Et plus on est... Donc ici, vous avez un monde à 1,5 degrés, à 2, il y a 4 degrés. C'est la nouvelle morose. On ne parle plus de scénarios, on ne parle plus d'années. Et souvent, on montait 2080 à 2100 avec le scénario pire ou avec le scénario des accords de Paris versus climat actuel. Maintenant, ce n'est plus du tout la mode. Maintenant, la mode, c'est dire un monde à 1,5 degrés, un monde à 2 degrés, un monde à 4 degrés. Et voilà, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez ici que les zones les plus problématiques, ce sont les pôles. Pourquoi les pôles ? Parce que ce sont les zones qui sont blanches, qui vont devenir sombres parce que la neige va fonder. et donc, ils vont se réchauffer davantage que l'équateur. Donc, vous avez l'échangement de température et vous voyez que les continents et les zones polaires sont les plus impactés parce que les océans, évidemment, il faut de temps en temps avant qu'ils se réchauffent. Et c'est surtout l'hémisphère nord, l'Arctique, qui va se réchauffer le plus. L'Arctique, on a des taux de réchauffement de l'ordre de 10 degrés. Donc, c'est deux fois plus important que chez une fois globalement en Arctique. Vous avez les changements de précipitation et les changements de contenu en eau dans le sol. Évidemment, si il y a des changements de précipitation, il va y avoir des contenus en eau dans le sol. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'en Amazonie, on va vers une diminution des précipitations. Et donc, il est probable, si on laisse aller les choses, que la flore amazonienne disparaisse. Par contre, il y a des zones, notamment en Inde, où il va pleuvoir encore plus parce qu'il pleut maintenant. Et comme il fait des zones, il vous fait déjà 42 ans d'été, imaginez, le couteau d'une unité pour l'homme, ça doit devenir vraiment dangereux. Vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a une augmentation des précipitations dans le Sahara. Et comme 100%, ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut jamais. Ça ne veut rien dire. Il faut faire très attention des concentrations. Et quand on donne des données en pourcentage, s'il ne pleut pas, évidemment, ça va très vite. Oui ? C'est-à-dire pour l'augmentation de la température. Vous dites que l'augmentation sera plus forte sur les continents et sur les lénisphères nord. Est-ce que, par exemple, la température des pays du nord resteront vivables ? Oui, ça oui. Mais c'est juste qu'ils vont avoir un climat qui sera plus proche du nôtre. Globalement, ces pays-là, on a tendance à oublier, mais globalement, pour eux, c'est bien avec le plan climatique. Ah oui, en Norvège, en Sibérie, tout ça. C'est le problème de feu de forêt. Mais à part ça, ce sont des zones, notamment au Groenland, parce que moi, je travaille beaucoup sur le Groenland, on essaie de remettre des forêts, de l'agriculture et tout ça. Donc, ce sont des zones, eux, ils ont intérêt à avoir des choses climatiques. Mais bon, ils se rendent bien compte aussi que ce n'est pas bien. Mais il y a quand même des zones sur Terre où ce n'est pas négatif de réagir des choses climatiques. Donc, vraiment, au Groenland, ils sont en train de planter des forêts au sud de Groenland. Donc, le Groenland va redevenir la terre verte. Ils plantent des forêts et tout ça. Il y a plein de projets d'agriculture et de forêts pour aller mettre là-bas. C'est fou. Alors, ici, je crois que c'est le dernier slide. Et puis, sur la Belgique, on fait une pause. Je veux bien. Voilà. Alors, en termes d'extrême, parce qu'il y a le climat moyen, au moins toujours des plus 4 degrés, plus 1, plus 5 degrés. Mais en termes d'extrême, c'est important aussi. Et vous voyez qu'ici, en termes de température, c'est assez simple. Si vous avez une augmentation de température, les extrêmes de température vont augmenter de la même façon que la température. Il n'y a rien de surprenant. Les zones qui vont se réchauffer le plus vont en vendre des extrêmes encore plus importants. Vous allez voir en Belgique, c'est particulièrement 4, parce que le réchauffement climatique va surtout toucher l'été. La température va se réchauffer moins en hiver qu'en été. Par contre, en termes de précipitation, là, par contre, les signes sont différents. Ça veut dire qu'on peut avoir une diminution des précipitations. Vous voyez, par exemple, ici, avec un monde à plus de 4 degrés, on a globalement une diminution des précipitations en Europe de l'Ouest, mais par contre, les extrêmes de précipitation vont augmenter. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on va avoir une diminution des précipitations, mais quand il pleut, ça va être beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, lorsqu'on a plusieurs degrés, on va avoir plus 7% d'humidité dans l'atmosphère. Donc, l'atmosphère va pouvoir contenir plus d'eau. Donc, s'il y a il va y avoir plus de précipitations qui tombent. Ça, c'est un premier effet. Le deuxième effet, c'est du réchauffement climatique et ça, il reste encore à être quantifié, c'est qu'en gros, la circulation atmosphérique, c'est un immense courant d'air. En gros, les pôles perdent de l'énergie, l'équateur gagne de l'énergie, vous avez un courant d'air. Comme ici, j'ouvre la fenêtre, il va y avoir, si j'ouvre la fenêtre ici, si j'ouvre la fenêtre, l'air froid va arriver ici, ça va être désagréable, il va y avoir de l'air chaud de cette pièce qui va sortir par le sud de l'atelier. C'est exactement le même principe de la circulation atmosphérique, c'est qu'on a l'air froid des pôles qui descend vers l'équateur et l'air chaud de l'équateur va remonter vers les pôles. Comme la Terre tourne, tout ça tourne un peu d'est en ouest, mais en gros, c'est ça qui se passe. Comme les pôles vont se réchauffer plus vite que l'équateur, le contraste thermique va diminuer, du coup, la dynamique atmosphérique va diminuer. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand la dynamique atmosphérique ralentit, ça veut dire qu'un événement météo va rester plus longtemps sur place. Quand il pleut, il va rester plus longtemps sur place. Quand on a une sécherelle, ça va rester plus longtemps sur place. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique ? Les canicules vont être renforcées. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des zones de chaleur qui vont rester deux semaines au même endroit. Typiquement, cet été ici au Canada, ou même un mois ou deux mois, ça reste quasi tout l'été. Et on va avoir du temps pourri et des inondations qui vont rester tout le temps au même endroit et c'est ce qui s'est passé en Europe ici cet été-ci. Et ça, c'est une première conséquence du réchauffement climatique. La dynamique atmosphérique ralentit. Du coup, les systèmes, à place d'être balayés d'ouest en est, d'habitude, ça vient de l'océan Atlantique chez nous, ça traverse la Belgique puis ça va en Allemagne et ça reste quelques heures. Mais ici, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, ces systèmes-là ne vont plus assez vite et restent sur place. Et donc, du coup, évidemment, quand il pleut, s'il pleut tout le temps au même endroit, ça va suggérer des inondations. Et si on a un dôme de chaleur, il va y avoir des feux de forêt et tout le bazar. Les feux de forêt aplifient le dôme de chaleur et ainsi de suite. Et donc là, on a aussi des rétroactions qui font qu'on va avoir des canicules très, très marquées. Parce que si vous avez 40 degrés un jour et qu'après, il y a un gros orage et puis ça passe, ce n'est pas dangereux. Mais si vous avez 40 degrés qui restent pendant une semaine, à ce moment-là, ça devient dangereux. Ça va ? Idem, si vous avez les pluies extrêmes qui tombent pendant une heure et puis après, ça passe. Mais si elle tombe pendant trois jours comme ça s'est passé au mois de juillet, évidemment, ça peut être des événements extrêmes. Et donc, ça, c'est les deux effets du réchauffement climatique. Ça va ? Évidemment, et ça, on le voit clairement, on l'a vu ici, aussi au mois de juillet, ici en Belgique, c'est que le risque, évidemment, ce n'est pas nécessairement les zones les plus riches ou les pays les plus riches qui vont être les plus impactés. Parce que le risque, évidemment, dépend du hasard, c'est-à-dire il y a des zones qui sont plus touchées sur terre que d'autres. Par exemple, en Belgique, le fond des vallées est le dessus des vallées. Et il y a aussi la vulnérabilité des gens parce qu'il y a des gens qui sont, et on l'a vu, il y a certains quartiers, notamment la Veste, qui sont, il n'y a rien qui est fait et donc c'est des zones qui sont tout de suite inondables. Et donc, l'exposition aussi. Donc, le risque d'avoir des catastrophes naturelles, ça va être fonction des pays et il y a vraiment des pays qui seront beaucoup plus touchés que d'autres ou des régions dans certains pays qui seront beaucoup plus touchés que d'autres. Chez nous, c'est pour le moment le fond des vallées. Ici, je vous donne un exemple, en Égypte, la ville d'Alexandrie, qui est en gros, le delta du Nil est à un mètre au-dessus du niveau de la mer. Si la mer augmente, c'est toute une zone qui va être inondée. Évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas de digues, il n'y a rien qui est prêt pour eux. Donc, ces gens-là, ils vont devoir migrer. Ça va ? Évidemment, s'il y a un mètre d'eau aux Pays-Bas, c'est complètement différent. Les Pays-Bas, ils ont des digues, des barrages, ils ont prévu une hausse de niveau de mer de 5 mètres. Ils disent, il n'y a pas de souci. Ils ont anticipé le problème. Mais au Blanc-Gadache ou en Égypte, ils ne sont pas près du tout. Et donc, évidemment, ça va faire des catastrophes beaucoup plus importantes dans ces régions-là. Ça va ? Voilà, moi, je vous propose de faire une petite pause d'un quart d'heure si ça vous va. Je vais faire une pause dans l'enregistrement et puis, on continuera alors par discuter la Belgique. n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si vous avez des questions sur la première partie. Oui ? Vous avez dit que la dynamique atmosphérique fait l'autorité mais pourquoi elle n'est pas été en fonction ? Parce que c'est le contraste thermique qui diminue. Le courant d'air diminue. Plus il fait froid dehors, plus il y a un courant d'air qui est important. Toi ? Oui. Oui ? Et si déjà, cette année, il y a eu des événements qui ont déjà un mois, deux mois, deux semaines, si c'est possible qu'il y ait des événements qui ont un an ou qu'il y ait des événements ? Non, parce que tu as toujours le cycle saisonnier qui intervient. Le cycle saisonnier, lui, il reste dominant. Bon, ici, j'ai un peu exagéré en disant que ça restait un mois, deux mois, mais globalement, c'est ce qui se passe. Mais le cycle saisonnier va être toujours plus fort que n'importe quoi. À un moment donné, les continents se refroidissent en hiver. Il n'y a rien à faire. Je vais arrêter l'enregistrement. On continue ? Ça va ? Tu voulais aussi intervenir après, c'est ça ? Après, c'est toujours en train des documents. Il n'y a pas trop l'aventuré. Ici, je vais vous montrer des projections futures qui sont réalisées par le modèle MAR. Donc ici, au laboratoire de climatologie, on développe un modèle du climat qui s'appelle le MAR pour modèle d'atmosphère régional. C'est un modèle qui va faire un zoom physique des projections futures du GX sur la Belgique. Donc on peut donner ici le modèle à une résolution de 5 à 7,5 km. Ça dépend des versions. Et donc, si vous voulez, on a les champs en grande échelle qui sont à l'ordre de 50, 100 km de résolution. Et puis, on fait tourner le modèle pour faire un zoom physique sur la Belgique. Et le modèle a sa propre façon. Le modèle va être juste forcé aux frontières par la température, le vent et l'humidité globalement. Donc ça permet comme ça d'avoir un zoom et de beaucoup mieux représenter le relief de la Belgique et certains épisodes. Vous allez voir que le modèle s'en sort assez bien pour représenter notamment l'épisode du mois de juillet. Donc ici, vous avez les projections futures. Donc ici, c'est une moyenne sur 4 scénarios. Au GX, on fait souvent ce qu'on appelle des moyennes d'ensemble de modèles. C'est-à-dire qu'on a plein de modèles et puis on fait la moyenne de tous les modèles. Et ici, j'ai utilisé, parce qu'en climatant, on utilise la plupart du temps le scénario SSP 585 parce que c'est le scénario le pire et c'est là où on voit les plus grosses différences. Mais au moins, ça permet de voir ce qui se passe. Donc ici, vous avez l'anomalie de température annuelle et les anomalies de température en été. Donc ici, c'est la même échelle. On est jusqu'à 7 degrés. Et vous voyez qu'ici, en 2019, on serait avec des hausses de température annuelle de l'ordre de 5 degrés en Belgique. Et par contre, en été, on est plutôt à 7 degrés. Surtout en Ardennes. Vous voyez que le réchauffement est beaucoup plus fort en Ardennes qu'à la côte. À la côte, pourquoi ? Parce que l'océan se réchauffe moins vite. Ça va ? Donc vous voyez, déjà en 2030, on pourrait déjà gagner un degré. En 2050, de l'ordre de 2 à 3 degrés et ainsi de suite. Donc ça, c'est le réchauffement. Et vous voyez tout de suite qu'en été, le réchauffement est beaucoup plus fort qu'en hiver. Ce qui va avoir évidemment des conséquences sur le climat en été, fini. Alors en termes d'extrême de température, c'est quelque chose qui évidemment intéresse souvent les gens, c'est de regarder ce qui se fera se passer en été. Donc ici, vous avez les anomalies du nombre de jours où on a des températures supérieures de Tmax plus grand que 35 degrés. Vous voyez qu'en 2030, le réchauffement n'est pas encore suffisamment important pour avoir en moyenne une augmentation significative de ce nombre de jours-là. Mais vous voyez par exemple qu'à la fin du siècle, on aurait en gros un demi-mois de jours qui auraient plus de 35 degrés. Le Tmax plus grand que 35 degrés. Il faut savoir qu'à la fin du siècle, on est avec ce scénario-là, on est avec une température maximum qui atteint 45 degrés en Belgique. Donc dans ce scénario-là. Et alors ici, vous avez les nuits tropicales, c'est-à-dire les nuits où il fait au-dessus de 20 degrés, la température minimum est au-dessus de 20 degrés. Souvent, les gens sont plus dérangés par les températures minimums trop élevées que par les Tmax trop élevées. Et vous voyez qu'à la fin du siècle, on aurait en gros un mois, pendant un mois de l'année, en été, il y aurait des températures de nuit tropicales. C'est sur quelle base de scénario que vous avez montré les cours juste avant ? Oui, c'est SSP et c'est le pire. C'est le pire et c'est par rapport, ici, c'est des anomalies par rapport à, je ne l'ai peut-être pas mis, 1980-2010. Donc, ce n'est pas des anomalies par rapport aux trucs préadustiels, c'est vraiment à la période actuelle. Ça va ? Donc, on observe déjà des choses. Voilà un peu, comme ça, vous voyez un peu ce qui va se passer dans le futur. Évidemment, ça va avoir un impact sur ce que je n'ai pas mis. J'ai perdu le slide avec les précipitations, ce n'est pas grave. Je vais vous les montrer, les précipitations. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de précipitations en Belgique, on va voir à l'échelle annuelle des changements non significatifs des précipitations. Une diminution très légère. Par contre, en été, on aura une diminution qui pourra atteindre 50% en 2100. Donc, ça veut dire beaucoup moins de précipitations et ça va avoir une influence sur le contenu en haut du sol. Ici, c'est le premier mètre d'épaisseur. Vous voyez que déjà en 2030, on a une diminution du contenu en haut et qu'on atteint des valeurs de 50% de diminution à la fin du siècle. Évidemment, en termes de neige, vous voyez qu'en 2030, on a une diminution de l'enneigement de 30%. Ici, on est à 50% et à la fin du siècle, en gros, il n'y a plus de neige sauf sur les sommets de neige. Ça veut dire plus de chute de neige. Ici, c'est les snowfall, c'est vraiment les chutes de neige. Ce n'est même pas le neigement, c'est les chutes de neige. Donc, ça, c'est le scénario. Désolé, j'ai perdu mon slide sur les précipitations. Mais en gros, il faut retenir qu'à l'échelle annuelle, il n'y a pas de changement significatif. Mais par contre, en été, il y a une diminution forte, significative des précipitations. Et donc, évidemment, comme les températures vont augmenter plus fortement en été et comme l'été max vont augmenter aussi de manière plus importante, c'est surtout les étés vont devenir caniculaires et il va y avoir des sécheresses. Et donc, le problème, pour moi, ça va, sauf dans les années 2030 et revenir tout de suite, mais le problème, pour moi, ça va être plus les sécheresses et les canicules que, éventuellement, les fruits de forêt parce que je pense qu'un jour ou l'autre, ça risque d'arriver que les inondations. Alors maintenant, si on veut revenir sur l'événement de juillet 2021, parce que cet événement-là, il est dans la mémoire de chacun, donc c'est intéressant de voir un peu ce que le modèle fait et de voir un peu comment ce genre d'événement-là est prévu dans le futur. Donc, vous avez ici, en petit à gauche, ça, c'est la température du mois, les précipitations moyennes en juillet en millimètres sur 31 jours et donc les unités, c'est les couleurs ici, donc vert, c'est de l'ordre de 100 millimètres. Ça, c'est en moyenne en juillet, on a ces précipitations-là. Ici, ce sont les précipitations simulées par le modèle pendant les trois jours où il y a eu les inondations en juillet 2021. Vous voyez qu'on est déjà à des valeurs bleues, c'est-à-dire qu'il est tombé en trois jours deux fois ce qui tombe en moyenne au mois de juillet. Alors ça, c'est en background, c'est le modèle et là, ce sont les observations, certainement en 141 millimètres, Baptiste, 163, Ternell, 200 et ainsi de suite. Donc, vous voyez les observations et vous voyez que le modèle représente assez bien le pic de précipitations qu'il y a eu sur les Hauts-de-Fagnes. Vous voyez le Mont-Régui 210, ce n'est pas mal le champ 229. Il y a juste la station de Jalek 289 millimètres où là, le modèle simule plutôt des précipitations de l'ordre de 200 millimètres là-bas. Jalek est probablement une anomalie, il faudrait voir, il faudrait voir ce qui s'est passé dans cette station-là. Mais en tout cas, dans les médias, on a parlé qu'il était tombé 290 millimètres, ce n'est pas vrai. C'est une station météo qui observait ça parce que vous voyez que toutes les autres stations autour n'ont pas observé ça. On est largement en dessous et donc soit il y a eu des problèmes dans la station météo, soit il y a eu un orage très localisé qui est tombé juste sur la zone de Jalek. Ça va ? C'est quelque chose qui est encore à creuser. En plus, ce serait tombé, bon, il faut voir un peu comment ça va, si je vais retourner ou pas à la commission de l'innovation, mais il est probable que c'est justement le soir avant la vague, on a observé des vagues, vous avez vu dans les médias qu'il y a eu une vague qui était observée dans la vallée de la Vestre et probablement aussi de la vallée de la Hognes. C'est justement le soir qu'il y a plu énormément à Jalek, le soir avant, et donc il est probable qu'on ait eu un orage sur un sol très saturé, très localisé, mais sur un sol très saturé complètement. Du coup, les eaux se sont directement déversées dans les rivières et Jalek est justement, une partie des eaux de Jalek va sur la Hognes et une partie va sur la Vestre. Et donc les problèmes que la vague qu'on a observée serait peut-être due à cet orage-là et donc c'est à creuser. Si les barrages n'ont pas lâché, ce serait probablement dû à ça. Donc c'est à creuser. Ça va ? Bon, peut-être qu'on ne saura jamais si les barrages sont lâchés ou pas, mais si les barrages n'ont réellement pas lâché et si réellement il y a une vague qui a été observée sur la Hognes où là il n'y a pas de barrage, en même temps, ce serait dû à un orage très localisé sur Jalek qui a observé 80 mm de plus que les autres stations. Voilà. Et Jalek, c'est vraiment sur les deux rivières. Une partie des eaux de Jalek va sur la Hognes et une partie sur la veste. Voilà un peu. Ça, c'est ce qui est simulé par le modèle. Maintenant, si on regarde dans le passé, parce que l'intérêt d'avoir un modèle, c'est qu'on peut reconstruire. Oui ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc ici, effectivement, j'utilise des réanalyses. Donc c'est-à-dire c'est des sorties de modèles globales dans lesquelles on met les observations. Mais par contre, j'ai fait tourner le modèle, je vais l'avoir ici, en mode prévision météo. Ça qui est intéressant aussi. Comme ça, vous voyez en mode prévision météo. Parce que je fais tourner le modèle en A et puis les jours, il tourne plus de 6 heures et fait des nouvelles prévisions météo. Vous voyez qu'ici, le samedi 10 juillet, donc là, on est quelques jours avant l'événement. L'événement a commencé 13 juillet. Le modèle ne simulé rien du tout à zéro heure. Le samedi à 12 heures, le modèle suggérait quand même comment il commençait à faire un événement important. Et vous voyez que le dimanche à 11 heures, à zéro heure, on avait cet événement-là et le lundi à zéro heure, le modèle faisait un événement très important. Il faut savoir, et je vais y revenir, que dans le passé, on n'a jamais eu des taux au-dessus de 150 mm. Quand il y a au-dessus de 150 mm en Ardennes, on est sûr d'avoir des inondations. Et ici, le lundi à zéro heure, on était déjà à des valeurs de 180 mm. Donc c'était le modèle MAR. Et ici, c'est la prévision. Donc en dessous, c'est la reconstruction. Et ça, c'est la prévision du mardi matin à zéro heure. Et vous voyez que le mardi matin à zéro heure, le modèle faisait 200 mm. Il simulait bien le truc. Donc ça, c'est en mode prévision météo. Évidemment, là, c'est plus fiable. Cette simulation-là est plus fiable. Donc je vais quitter ça. Je vais revenir sur mon truc ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la reconstruction. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on peut regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et alors ici, c'est un graphique qui montre, en gros, les précipitations qui tombent sur la province de Liège. Donc j'ai fait une moyenne sur la province de Liège. Parce que c'est quand même cette zone-là et surtout la vallée de la Vestre. J'ai pris le bassin complet de la vallée de la Vestre, incluant Liège aussi. Donc depuis 1950 jusqu'à maintenant, et j'ai mis en bâtonnet bleu, c'est le graphe de gauche, l'axe de gauche, c'est l'événement record, pardon, sur trois jours. Vous voyez que, et moyenné sous la province de Liège. Ça ne veut pas dire que localement, il y a peut-être eu plus de pluie, mais en moyenne sous la province de Liège, en 1965, l'événement le plus important, c'était ici 60 mm. Ici, on retrouve l'événement du mois de juillet 2021. Vous voyez qu'il surpasse complètement tous les autres événements. Et le dernier événement important, c'était mi-septembre 1991. Vous voyez qu'on a quand même une différence de 20 % entre les deux événements. Et alors, les courbes rouges, c'est la quantité totale de précipitation annuelle, et jaune, c'est la précipitation en été. Vous voyez qu'il n'y a pas de tendance significative. Sous la rouge, il y a une petite augmentation. Évidemment, c'est limité ici à la province de Liège, ce n'est pas la Belgique. Mais si j'avais commencé ma courbe de tendance en 1960, j'aurais réélu du tout. Donc, ça dépend un peu, ce n'est pas significatif statistiquement. Il n'y a pas de changement significatif de précipitation. Ça va ? Par contre, vous voyez tout de suite que l'événement ressort. On n'a jamais eu ce genre d'événement-là dans le passé. Pourquoi je commence en 1950 ? Parce qu'il n'y a pas de données disponibles pour ces modèles avant 1950. En gros, avant, ce n'est pas fiable. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est une reconstruction du passé tel qu'observé. Si on veut regarder, je vais remettre l'événement, comme ça, vous allez voir l'événement du septembre 1998. Oui, des précipitations. Oui, des précipitations. On parlait d'événements au début du premier stade avec la vieille qui est inondée. C'était la fonte de neige en hiver. C'était la fonte de neige en hiver. Ici, c'est les précipitations. Parce qu'on a ici. c'est ça. Ici, c'est vraiment un thème d'événement plus vieux. Ils auraient dû regarder les événements en termes de renouveau, d'écoulement d'eau à ce moment-là. Ici, c'est vraiment en termes d'événement plus vieux. Mais alors, si on veut regarder ce qui s'est passé en 1998, donc, si on regarde l'événement, vous allez voir que l'événement est quand même je crois que là. Voilà. Donc, ça, c'est l'événement en 1998. Vous voyez que c'est les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est juillet 2021. Ça, c'est l'événement en 1998. Pendant cet événement-là, vous voyez que c'était fort un peu la même chose. On avait ici une masse d'air qui traversait en verse et qui allait se bloquer les coins de l'Ardenne. Et ici, c'était un peu la même chose. Ça venait de l'Allemagne et s'allait bloquer avec les coins de l'Ardenne aussi. Vous voyez que les couleurs étaient complètement différentes. Et déjà, en 1998, on a eu des inondations. Et par contre, en 1998, les barrages n'étaient pas remplis à la fin des plus d'autres. Et pourtant, il y a eu des inondations. Donc, c'est pour ça que les barrages, il y a des barrages. Au début, j'étais convaincu qu'il y avait des gros problèmes au niveau des barrages. Maintenant, je suis moins convaincu. Parce qu'en 1998, avec des taux de précipitation de l'ordre de 140 millimètres, chaudes fontaines ont été inondées. sur la vallée de l'Investre. Voilà, ça reste encore une question ouverte. Ce qui est intéressant, maintenant, c'est de regarder cet événement de juillet 21, si cet événement est prévu dans le futur. Si on prévoit cet événement-là dans le futur. Alors ici, vous avez quatre scénarios futurs simulés par le Marne, avec les mêmes cours que tout à l'heure, sauf que c'est de 1980 à 2100. Donc, vous voyez que globalement, on a dans toutes les projections futures une diminution significative des précipitations en été et une légère diminution des précipitations hivernales. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les modèles, en mode projection future, c'est qu'ils prévoient, donc en fonction des scénarios, évidemment, ils prévoient un événement équivalent en 2034, un modèle équivalent ici dans cette série-là en 2030, en 2027 et ici en 2066. Et on voit qu'à la fin du siècle, par contre, on n'a pas nécessairement des événements plus importants. Vous voyez qu'ici, par exemple, voilà, en 2034, l'événement serait plus important que celui observé. Donc, c'est toujours une moyenne sur la province de Liège. Et donc, ici, en fait, trois des quatre simulations au marre suggèrent qu'un événement comme juillet 2021 aura lieu dans les années 2030. Et donc, ici, on parle de période de retour de 200 ans, 1000 ans, je dis, c'est une période de 10 ans parce que le climat n'est plus stable, on est dans un climat qui est en train de changer et on va arriver en Belgique dans les années 2030 à un climat qui va être très favorable à ce genre d'événements-là. Par contre, après, si le réchauffement continue, cet événement-là sera moins probant parce que les étés vont être trop sacks. Donc, ça va diminuer. La probabilité que cet événement-là se passe va diminuer parce que les étés vont être trop sacks. par contre, si on limite le réchauffement climatique à 1.5 degré ou 2 degrés, ce qui est quand même le but, l'Europe s'est engagée à ça, la Belgique va s'engager à ça, j'espère, à la COP26, ça veut dire qu'on aurait chez nous en Belgique le climat des années 2030 qui va se stabiliser à 2030 parce que 2030, c'est vraiment 1.5 degré. On est rentré 1.5 et 2 degrés. Ça veut dire qu'on aurait chez nous un événement comme juillet 2021 tous les 10 ans. Évidemment, ça reste hypothétique, on ne sait pas comment le climat a évolué, ce sont des projections futures, mais en tout cas, c'est ce que ça suggère ici. Ça va ? Ça veut dire que si on va, en tout cas, dans les prochaines années, dans la prochaine décennie, on arrive dans une décennie très favorable à ce genre d'événement-là et que si le réchauffement climatique se stabilise à 1.5 degré, ça veut dire qu'on aura le climat des années 2030 en permanence chez nous et donc on va avoir très régulièrement, en tout cas, beaucoup plus régulièrement que tous les 5-100 ans cet événement-là. Voilà. C'est évidemment à prendre dans les palettes parce que vous voyez qu'ici, il y a un scénario qui fait plutôt 2066, mais le fait que ce genre d'événement-là est projeté par les modèles, est simulé par les modèles, sachant qu'on sait bien qu'en mode projection future, les modèles ont tendance à sous-estimer les événements extrêmes, ça suggère quand même qu'il y a un signal qui est quand même très fort là-bas. Et donc, ça permet aussi de dire que sans changement climatique, on n'aurait pas eu cet événement-là parce que comme les modèles, évidemment, ici, dans ces modèles-là, on a mis du CO2, on a mis un réchauffement climatique. Si on n'est pas le réchauffement climatique, on n'aura pas ce genre d'événement-là. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce qui a permis de dire, il y a une étude qui est déjà sortie à propos de l'événement de juillet 2021 qui ont dit sans réchauffement climatique, on n'aurait pas eu cet événement-là d'une telle intensité. Ça, ça a été montré scientifiquement avec des modèles et des genres de projections futures. Et moi, j'ai dit même que cet événement-là va se répéter en tout cas, on sera dans une décennie favorable à ce genre d'événement. Ça veut dire qu'en termes d'aménagement du territoire et de toute la chaîne d'information de la population, il faut qu'on soit prêt. Il ne faut pas se dire « Oh, ça sera pour dans 50 ans, c'est pas tout de suite » et tout ça. Non, il faut qu'on soit prêt. Ça pourrait arriver. Ça veut dire que ça pourrait arriver. Évidemment, ça ne va pas arriver en 2027, en 34 ou en 30. Ça va arriver dans cette période-là, mais ça pourrait arriver l'année prochaine. C'est ça que ça veut dire. Il faut que les politiques maintenant, ils se servent de l'événement qu'on a eu pour anticiper le prochain événement qui, pour moi, pourrait arriver d'ici 10 ans dans la vallée de la Veste. Ici, c'est vraiment un zoom sur la vallée de la Veste parce qu'ici, évidemment, si j'avais regardé des événements comme ça ailleurs en Belgique, il y en a eu des événements aussi ailleurs en Belgique. Ici, je parle vraiment de la vallée de la Veste. Voilà. Et donc, si on regarde maintenant tous les autres événements, j'ai parlé des pluies parce qu'ici, évidemment, tout le monde a en tête les inondations, il y a d'autres événements qui sont tout aussi importants qui sont les tornades. On a eu quelques tornades ici au printemps et ainsi de suite. Ici, vous voyez un exemple par exemple d'une tornade qui était le 27 ans en 1982 à l'église en Ardennes. Vous voyez les dégâts à cette époque-là. Il y a 1982, évidemment, le réchauffement climatique était beaucoup plus faible. En termes de ces événements-là, c'est difficile à dire. Pourquoi ? Parce que pour avoir ces événements-là, c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie, de la chaleur. Mais comme le contraste avec les pôles de température va diminuer, il va y avoir moins d'air froid globalement disponible. Et pour avoir des événements extrêmes, des orages extrêmes et des tornades et ainsi de suite, il faut avoir de l'air froid en altitude et de l'air très chaud en surface. Le réchauffement climatique favorise de l'air très chaud en surface, ça c'est vrai. Mais comme il favorise un réchauffement plus fort dans les hautes atmosphères que dans la basse atmosphère, ça veut dire que la haute atmosphère va se réchauffer plus vite. Et donc, on ne va pas nécessairement avoir des matières qui seront beaucoup plus instables que maintenant. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer en termes de tornades, par exemple. De toute façon, les modèles ne savent pas simuler ça et donc on ne sait pas les prévoir. Et donc, ça reste quelque chose qui reste ouvert en climatologie. Par contre, il est certain que les vagues de chaleur vont avoir une augmentation, ça c'est certain. Surtout qu'en Belgique, c'est les étés qui vont se réchauffer le plus. En termes de vagues de froid et neige, ça diminue, ça c'est certain. Les sécheresses, ça va augmenter parce que le fait qu'il y ait moins de précipitations, plus d'évapore de transpiration, il va y avoir beaucoup plus de sécheresse qu'avant. Des augmentations de piliers extrêmes, je l'ai montré, c'est favorable aussi. Ça favorise, mais pour un certain degré de réchauffement, si on dépasse trop, il va y avoir des problèmes. Au niveau du vent, je vais vous montrer quand même quelques courbes. Ce n'est pas très clair, mais globalement, au niveau du vent, on ne va pas vers une diminution significative du vent, même si la dynamique atmosphérique diminue. Au niveau des inondations en hiver, globalement, le modèle, le sujet, on a fait des publications là-dessus, c'est comme il ne va plus y avoir de neige, on n'aura plus des fonds à bruit du manteau neigeux et comme la plupart des inondations qui ont eu lieu en hiver à Liège sont chaque fois dues à une fonte du manteau neigeux, il est probable qu'on ait moins d'inondations en hiver. Évidemment, il va y avoir peut-être des événements plus vieux, plus extrêmes, mais il faut savoir qu'en hiver, la température est froide globalement et donc l'atmosphère ne sait pas contenir autant d'eau que la contenue au mois de juillet 2021, quand il arrive. Et donc, il est probable quand même qu'on ait une diminution des inondations en hiver. Par contre, évidemment, on va avoir une augmentation des crues éclaires en été parce que lorsqu'il pleut, il peut pleuvoir beaucoup plus fond. Alors, indépendamment de toutes les attitudes qu'il y a sur les événements extrêmes, il est certain qu'un même événement météo qui se passe maintenant ou qui se passe maintenant ou il y a 50 ans fera beaucoup plus de dégâts maintenant parce que le bâti est beaucoup plus grand. Et en termes de bâti, déjà, le fait qu'il y a des grandes zones qui sont couvertes de béton et un bel exemple, c'est le sartilement qui avant, c'était une forêt. Évidemment, ça, ça favorise l'écoulement des eaux mais aussi le fait qu'il y ait des maisons un peu partout. Évidemment, s'il y a des zones qui étaient inondées avant, il y avait des prairies, personne n'en parlait. Maintenant, ça fait directement des dégâts. Donc, il est certain qu'indépendamment du rééchauffement climatique, le gros problème aussi, c'est que maintenant, en Belgique, et ça ne va faire que s'amplifier, c'est que un même événement météo va avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Ici, heureusement, je dirais que cet événement-là est tombé en Ardenne. Si cet événement-là était tombé en Flandre, il y avait toute la Flandre qui était sous eau parce que là, c'est encore pire en termes de bâti. Les pans sont beaucoup plus faibles et l'eau a tendance à s'accumuler beaucoup plus et donc, il y aurait eu cet événement-là en Flandre, il y aurait eu toute la Flandre qui était sous eau. Ça va ? Bon, heureusement, il y a encore des forêts et tout ça et ainsi de suite. Oui ? Les émondations, ce n'est pas aussi dû au fait que sur une grande surface, l'ensemble de la précipitation se trouvait au même endroit vu que c'était une vallée alors qu'en Flandre, c'est plus plat donc ce serait plus une saturation du sol. C'était une saturation du sol mais en gros, en Flandre, effectivement, ici, ce qui était record, c'était le fait que ce soit tombé sur toute la vallée, tout le bassin de la Vestre, y compris le pays de Herre. En Flandre, le problème, c'est le bassin de l'Esco et là, c'est un peu le problème aussi parce que quand il y a un événement de telle importance, l'Esco va déborder. Enfin, à un moment donné, tout va déborder et en plus, s'il y a des événements comme ça, souvent, il y a un marée haute, à ce moment-là, l'Esco ne sait plus s'écouler et donc l'Esco est obligé alors de passer les digues et donc ça ferait des événements extrêmes là-bas. Il faut savoir qu'en 1998, où il y a eu, donc ici, c'est l'événement qui est montré ici, donc vous voyez qu'on est à des taux de précipitation de 100 millimètres sur Anvers, c'est là qu'il y a eu les plus gros dégâts, c'est là, c'est là. Pourtant, vous voyez qu'il n'y a pas plus grand-chose. Donc, il n'y a plus à Liège plus que ce qu'il n'y a plus en 1998 à Anvers. Pourtant, à Anvers, ils ont été complètement inondés et donc en flotte, l'effet urbanisme est beaucoup plus important et le fait que ce soit effectivement des pentes faibles et que c'est les sols qui débordent et à ce moment-là, l'eau monte petit à petit en fonction des précipitations de ce qui se passe là. Voilà. Alors, une des inconnues qu'on a en Belgique, alors en Méditerranée, là, c'est clair qu'on... Là, ce n'est plus une inconnue. On va vers de gros événements pluvieux énormes en automne. Mais chez nous, ça pourrait arriver aussi, c'est le fait d'avoir... Est-ce qu'on pourrait chez nous ou pas avoir des ouragans qui arriveraient chez nous ? Pour le moment, c'est improbable parce que la mer du Nord est trop froide. Or, ce qu'on a observé ici, par exemple, en 2005, c'est un ouragan qui est né ici. Il est né là, au large des côtes espagnoles, même portugaises, il est arrivé jusque là. Donc maintenant, il commence à y avoir des ouragans qui naissent près de chez nous. Ce sont des petits ouragans et qui arrivent au niveau du Portugal. Or, la température de la mer, là-bas, est à 20 degrés. Donc, il y a des ouragans qui, pour le moment, sont nés ces dernières années dans des ouragans où, normalement, ils ne devraient pas en avoir. Est-ce qu'on en aura dans le futur ? C'est difficile à dire parce que les modèles ne savent pas générer les ouragans. Donc ça, ça reste un inconnu au niveau climatique. Une autre grosse inconnue, c'est les ouragans qui naissent en Méditerranée. Et ça, c'est depuis quelques années, on observe des ouragans qui s'appellent des médicaines. On n'en parle plus, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, vous voyez ici, c'est un ouragan qui est en Italie, ici. Ce sont des ouragans qui naissent dans la Méditerranée qui font des pluies extrêmes en automne. Et est-ce que ces ouragans-là vont... C'est quelque chose qu'on observe depuis quelques années, mais alors dans le passé, il est possible qu'il y en ait eu déjà parce qu'on ne les a pas trop regardés. C'est quand même quelque chose d'assez récent, mais clairement, depuis dix ans, on en observe de plus en plus. Ici, il y en a un peu coru, mais l'année passée, il y en a eu. En 2018, il y en a eu aussi 3-4. Ici, en septembre 2020, c'était Iannos qui est allé sur la Grèce. Est-ce que ces événements-là pourraient venir au niveau de la France et remonter la vallée du Rhône jusque chez nous ? C'est probable, mais en tout cas, pour le moment, ça reste une inconnue. Mais encore aujourd'hui, il y a eu des pluies extrêmes de l'ordre de 400 millimètres. Hier, je crois qu'il est tombé de 400 millimètres au niveau du sud de la France. En une journée, vous voyez que chez nous, on a 200 millimètres et ça fait des inondations terribles. il tombe 400 millimètres en quelques heures. Ils ont plus l'habitude d'avoir ce genre d'événements-là, mais il est clair que si ce genre d'événements-là arrivent à remonter jusque chez nous, ça ferait des pluies extrêmes. Parce qu'à ce moment-là, là, on a de l'air très chaude, bourrée d'humidité et donc qui va rencontrer l'air froid qui vient du nord et à ce moment-là, le contraste thermique fait que ça déclenche plein d'orages et ça génère des précipitations énormes. C'est quelque chose qui reste encore de l'inconnu, sachant que les modèles, même en prévision météo, les modèles ne savent pas générer ça. Pour avoir ça, dans les modèles, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on observe cet événement-là, on voit qu'il y a un ouragan et à ce moment-là, on met l'ouragan dans le modèle et alors le modèle, c'est le simulé. Mais le modèle ne génère pas par lui-même des ouragans. Bon, alors, il génère des ouragans mais de petits trucs, pas des gros bazar comme on observe. Donc, ça reste une inconnue. En termes du niveau de la mer, ça, c'est quelque chose que pour le moment, chez nous, on est moins concerné mais c'est plus les Flamands. Donc, vous voyez ici, par exemple, la zone de Belgique il faut savoir que le niveau de la mer, ça, c'est assez récent, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était loin d'être uniforme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit plus d'un mètre dans le GIEC que c'est plus d'un mètre partout. Et en fait, en réalité, chez nous, on est très sensible à la fonte de l'Antarctique et notamment à cette zone-ci. Et en gros, quand l'eau de fonte, quand les zones-ci vont dans les océans, en fait, les eaux vont arriver jusque chez nous. En fait, les eaux du Kuala Nama vont dans l'hémisphère sud et les eaux de l'Antarctique vont dans l'hémisphère nord, en gros, pour une question de compensation de la gravité terrestre. Et donc, du coup, il est probable que chez nous, en fait, si l'Antarctique de l'Ouest s'écroule, ça reste tout à fait hypothétique, mais si vous regardez bien dans le tout récent rapport du GIEC, ils en parlent, il y a des courbes de hausses de niveau des mers qui les ont mis en trois petits points. Si l'Antarctique de l'Ouest s'écroule, à ce moment-là, on pourra avoir des hausses de l'ordre de plus un mètre d'ici 2100 chez nous. Et vous voyez tout de suite que la Flandre est surtout inverse. Ça va vraiment poser problème. Les hollardais, ils sont prêts, eux, mais chez nous, on n'est pas prédéficus. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose toujours. Bon, peut-être que vous avez vu le film le jour d'après, The Day of the Tomorrow. C'est un jour où, donc c'est un film où le Gulf Stream, c'est le courant marin qui remonte l'Atlantique nord jusque chez nous et puis qui redescend en profondeur. C'est un film où ce courant marin s'arrête du jour au lendemain. Et puis du jour au lendemain, il y a des cyclones glaciales, je ne sais pas comment ils appellent ça, des hurricanes qui génèrent du très froid et il y a la neige partout, il y a tout qui est en glacé et tout ça. Est-ce que c'est probable déjà d'avoir ça ? Et deux, est-ce que s'il s'arrête, est-ce qu'on va avoir effectivement l'onde comme ça sous, si c'est bien l'onde, je crois que c'est l'onde là, si c'est bien l'onde sous la neige ? Non. C'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que déjà, si le Gulf Stream s'arrête, il va ralentir, il ne va pas s'arrêter. Ça, ça a été montré dans le rapport récent du GIEC. On observe un ralentissement, effectivement, les modèles suggèrent un ralentissement de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord, mais pas nécessairement un arrêt complet. Et puis deux, effectivement, ces courants amènent de l'air chaud, de l'eau chaude chez nous, ce qui tempère nos climats. Mais en réalité, ces courants-là vont chercher de l'air chaud qui était dans les tropiques et l'amènent chez nous. Si ce courant s'arrête, il ne va pas y avoir d'un coup de l'air chaud qui va se fabriquer. Il va y avoir juste une concentration d'air chaud beaucoup plus importante au niveau des tropiques. Et chez nous, effectivement, en hiver, on peut supposer que le climat va plus se refroidir. Mais globalement, cet air chaud, ce n'est pas les océans qui transportent l'air chaud des tropiques vers les pôles, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, il faut savoir que l'océan, il met des mois et des mois pour faire transporter de l'énergie de l'équateur chez nous alors que l'atmosphère, en une semaine, va transporter de la chaleur d'un endroit à un autre. Globalement, c'est ça. Donc, c'est l'atmosphère qui transporte l'air chaud vers les pôles, ce n'est pas les océans. Et donc, en disant qu'on va avoir un refroidissement comme ça, c'est faux. Parce qu'en plus, pour avoir un arrêt du Gulf Stream, qu'est-ce qu'il faut ? Il faudrait que le Groenland fond de manière abrupte. Pourquoi est-ce que le Gulf Stream pourrait s'arrêter d'un coup ? C'est parce qu'à ce niveau aussi, au niveau, mais ça, probablement, vous le savez, c'est qu'on a de l'eau chaude et très salée qui arrive au niveau du Groenland. Plus l'eau est chaleure, plus elle est dense. Plus elle est chaude, moins elle est dense. Quand elle va arriver au niveau du Groenland, elle va rencontrer de l'eau froide, non salée. C'est l'eau chaude qui va devenir froide, mais toujours très salée. Comme elle est salée, elle va être plus dense que l'eau à côté, donc elle va descendre en profondeur. Et puis elle va revenir vers l'hémisphère sud en profondeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la convection profonde. Et c'est ça le moteur de la circulation atmosphérique. Au niveau du Groenland, c'est une pompe inverse. C'est une pompe qui prend de l'eau de la surface, très salée, et qui l'envoie vers le bas de l'océan. Cette pompe inverse, si le Groenland fond de manière abrupte, ça veut dire qu'on va amener plein d'eau douce là-bas, c'est tout salé, elle ne sera plus assez salée, elle sera un peu moins dense, et donc la pompe va être perturbée. C'est ça le principe de l'arrêt du Gulf Stream. Mais si le Gulf Stream s'arrête, ça va juste tempérer, je dirais, ralentir le réchauffement climatique chez nous. Ça va atténuer le réchauffement climatique chez nous, mais pas plus. Et il faut savoir aussi qu'en hiver, ça c'est vrai que les hivers seront peut-être un peu moins chaud que ce qui est prévu, en gros, c'est plutôt moins chaud que ce qui est prévu. Mais par contre, en été, en arrêt du Gulf Stream, ça favorise les blocages atmosphériques. Et les blocages atmosphériques, c'est ce qui a favorisé les dômes de chaleur, et c'est ce qui a favorisé les inondations en Chine. Ça va ? Et donc, en été, en fait, avoir un arrêt du Gulf Stream, c'est pas pour ça que les étés vont être d'un coup tout à fait supportables. En gros, ça va être encore pire. Et donc, ce scénario-là est vraiment très, très mauvais. Si le Gulf Stream s'arrête, on ne va pas vers une glaciation, ça c'est certain. En termes de végétation, évidemment, vous supposez bien que la végétation va devoir évoluer avec la hausse des températures. Alors, vous savez que dans les montagnes, on a des strates de végétation, des feuilles, puis des épicéias, puis la tundra, puis les nevées, puis les glaciers au-dessus. Évidemment, avec le réchauffement de température, la végétation, les strates de végétation vont remonter la montagne, si vous voulez, en quelque sorte. Mais ça veut dire que du coup, les espèces qui sont tout au-dessus de la montagne, et comme chez nous, les Hauts-de-Fagne, par exemple, qui ont un écosystème très propre aux Hauts-de-Fagne, ces écosystèmes-là ne savent pas aller plus haut et donc, ils pourraient disparaître. Un bel exemple, et on le voit chez nous, c'est les épicéias. On peut remettre en question le fait qu'on ait planté des épicéias, mais les épicéias, en gros, dans les années 70, ils vivaient très bien chez nous. Maintenant, en moyenne Belgique, les épicéias, ils sont tous en train de mourir. Pourquoi ? Parce que le chimien devait être trop chaud pour eux et trop sec. Évidemment, ça va s'amplifier dans le futur. Un autre exemple auquel on ne pense pas, c'est le hêtre. Le hêtre, c'est aussi une espèce qui a besoin de froid. Et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est la zone de répartition du hêtre actuelle. En deux fois CO2, la Belgique n'est plus dans une zone favorable au hêtre. Et donc, il est évident que, mais ça, c'est d'ailleurs beaucoup plus longue échéance, c'est qu'on pourra avoir des changements de végétation chez nous. Et notamment, en termes d'arbres, il y a les épicéias, ce sera de moins en moins favorable pour eux et le hêtre aussi. Donc, ça veut dire, par exemple, que la forêt de soigne, qui est majoritairement de hêtre, à un moment donné, il ne pourra avoir des problèmes avec les hêtres qui vont mourir, ils vont être attaqués par la maladie. Idem, les épicéias, ils ne meurent pas d'un coup, c'est parce qu'ils sont attaqués par des insectes. En fait, ce n'est pas à cause de l'insecte qu'ils sont morts, c'est que l'insecte, la squelette, était déjà là avant, mais avant, il faisait suffisamment froid et humide pour que le squelette soit tué par les arbres. Ici, maintenant, les arbres sont tellement en stress hydrique ou en stress thermique qu'ils n'arrivent plus à lutter contre l'insecte et donc, en termes de culture, il faut savoir aussi que, moi, j'ai parlé tout à l'heure que pour certains pays, c'était favorable, il faut savoir que la culture, en gros, la végétation aime bien le CO2. Plus il y a du CO2, plus la végétation se porte bien. Et donc, si on regarde le rendement ici du blé dans les années 2000 et en 2080, si on augmente juste la température, on voit qu'effectivement, à ce moment-là, le rendement diminue chez nous. En tout cas, ça remonte, vous voyez que ça remonte en latitude, mais vous voyez que par contre, en Norvège et tout ça, là, on arrive à des zones qui sont des zones qui faisaient trop froid avant, maintenant, on arrive à avoir un bon rendement. Si on met le CO2, en plus, on arrive à des rendements records. Mais évidemment, le problème de tout ça, c'est qu'évidemment, effectivement, en termes de rendement, on pourrait avoir de très bons rendements, avec l'augmentation de la température et du CO2 dans certains pays, notamment les pays du Nord, les pays nordiques, mais seulement avec l'augmentation des sécheresses, des vagues de chaleur et ainsi de suite, ça va casser ces rendements, ces potentielles augmentations du rendement. Et donc, il faut faire attention, mais globalement, c'est un peu triste, mais les pays industrialisés, globalement, l'augmentation, en tout cas, dans un premier temps, le réchauffement climatique s'est favorable. C'est un peu le problème aussi du fait que il faut mettre du temps avant que les politiques mettent du temps avant d'être vraiment appliqués. Ici, en Belgique, maintenant, on commence à voir qu'il y a des autres effets qu'il y a les énovations, avec les gens qui se rendent compte maintenant que le réchauffement climatique est chez nous. Et donc, ça fait peur aux gens et donc ça fait peur aux politiques. Et donc, à ce moment-là, on peut se poser que maintenant, ils ont pris la conscience que le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose de théorique, mais qu'il est là chez nous et qu'il ne va faire que s'amplifier dans les années futures. Mais il faut savoir qu'en termes de rentement, il pourra y avoir des augmentations dans certains pays, notamment les pays du Nord. Oui ? Et les impacts négatifs des portes-puis, etc., n'ont pas un impact plus négatif ? Si, si, si. Ici, évidemment, ce sont des rendements théoriques. Mais souvent, parfois, les gens, ils aiment bien regarder ce genre de graphique et ils oublient l'histoire des événements extrêmes et donc ils regardent ce genre de graphique qu'ils disent. Ah oui, le rendement diminue, c'est ça. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai bien mis attention. C'est qu'avec les événements extrêmes, en fait, c'est des rendements théoriques, ça. Et parfois, il y a des gens qui se contentent de ça en disant ce n'est pas très grave chez nous, ça va aller. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ou alors, c'est parce que probablement, le CO2 n'est pas encore assez haut pour qu'il augmente plus le rendement mais les événements extrêmes sont déjà liés. Oui, non, je crois que globalement, le rendement va diminuer. En fait, dans les faits, ça va diminuer le rendement. Chez nous, ça va diminuer. En Norvège, par contre, là, on peut espérer que ça augmente. Oui, c'est ça. Alors maintenant, en termes d'énergie renouvelable, en termes d'énergie renouvelable, ça va terminer ici mon exposé. En termes d'énergie renouvelable parce que le cours, c'est quand même climat et énergie. Déjà, il y a un rôle, c'est le changement des nuages. Les nuages ont deux effets. Ils ont un effet, il n'y a pas de nuages ici, ils ont un effet parasol. Quand vous avez un nuage, si vous êtes dans tout du nuage, il fait sombre, vous êtes dans l'ombre du nuage, il fait plus froid. C'est un effet refroidissant. Ils ont un effet gaz à effet de serre parce que le nuage, c'est de l'eau. Et donc la nuit, il y a un nuage qui passe, ça va réchauffer la température. Donc en gros, un nuage le jour, ça refroidit le climat. Un nuage la nuit, ça réchauffe le climat. Et en plus, les nuages, ça va dépendre s'ils sont à basse altitude ou à haute altitude. C'est ce qui est expliqué ici. Un nuage à basse altitude, ils sont souvent plus blancs. Et donc c'est l'effet albédo, le fait qu'ils sont blancs, qui va dominer. Et donc un nuage à basse altitude, en plus, la basse altitude, c'est souvent la zone aveugle. Le fait de rajouter de l'eau, ça ne change plus en termes de gaz à effet de serre. Et donc les nuages à basse altitude, ça refroidit le climat. Les nuages à haute altitude, ça va réchauffer le climat. Et un bel exemple, évidemment, c'est les contrées, les traînées d'avions. Parce que c'est des oraux où il n'y a pas de nuages d'habitude, où on met de l'eau, où on met des gaz à effet de serre, notamment en plus. Mais ces nuages-là réchauffent le climat. Ici, avant, c'était une grosse inconnue. On ne savait pas comment les nuages allaient évoluer avec le réchauffement climatique. Ici, maintenant, ici, dans le dernier rapport du GIEC, ils considèrent que c'est ces nuages-là qui vont l'emporter. Et donc, on va avoir de plus en plus des nuages hauts et c'est des nuages qui vont amplifier le réchauffement climatique. Ça va ? Évidemment, ces nuages-là vont avoir une influence sur le rayonnement solaire et donc sur le rendement des panneaux solaires. Alors, en termes de ce qui se passe actuellement, vous avez, donc ici, c'est le climat observé. Parce que souvent, la meilleure tendance, c'est de regarder ce qui se passe déjà maintenant parce que le réchauffement climatique est là, de voir un peu ce qui se passe. Donc ici, à gauche, vous avez, sur toute la Terre, c'est bien des rénalises ici, donc c'est des données dans lesquelles on met les observations. C'est le rayonnement solaire moyen sur Terre annuel. Ça va ? Ici, c'est la tendance de 1979 à 2020. Et vous voyez, par exemple, que chez nous, en Europe, on a une augmentation. Il fait plus ensoleillé qu'avant, globalement. Et pourquoi est-ce qu'il fait plus ensoleillé chez nous qu'avant ? C'est en partie dû au fait qu'il y a eu une diminution de la pollution atmosphérique. L'exemple, ce sera avant, on était tout le temps dans le brouillard et tout ça. Donc, il y a moins de crasse quand même dans l'air qu'avant. Ça, c'est une chose positive. Et en plus, il y a eu des changements de circulation. C'est-à-dire que si vous regardez ici, les anomalies, donc ça, c'est la pression moyenne. Non, ça, c'est en été. Là, c'est en hiver. Et ici, c'est en été, je pense. C'est la même chose. Mais vous voyez qu'en été, c'est encore plus fort. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe, c'est qu'avec l'échangement de circulation, on a un peu plus d'anticyclones qu'avant chez nous. Et donc, quand il dit anticyclones, comme maintenant, ici, une condition anticyclonique, ça veut dire moins de nuages. Et donc, le fait d'avoir d'échangements de circulation et de moins de pollution font que, globalement, au niveau de l'Europe, on a une augmentation observée de l'enseignement en été. Ici, vous avez, par exemple, ici, c'est la même chose mais pour les pressions de surface, donc ici, c'est annuel et là, c'est en été. Donc, vous avez l'anticyclone des Açores qui est ici, par exemple, qu'on voit très bien et la dépression d'Islande qui est là, la plus forte en hiver. Donc, on la revoit mieux à l'échelle annuelle. Ça, ce sont les anomalies et ici, par exemple, ce sont les anomalies, les tendances. Et voyez, par exemple, qu'au Groenland, on a des conditions anticycloniques qui sont de plus en plus importantes et une partie aussi sur l'Europe du Nord. Et donc, qui dit plus anticyclonique dit aussi plus ensoleillé. Et donc, l'ensoleillement, il va être fonction, les changements d'ensoleillement vont être fonction de la température et aussi des changements de circulation. Les changements de circulation, c'est quelque chose que les modèles ne simulent pas. Pour le moment, dans les modèles, ils considèrent que le climat va se réchauffer mais sans des changements significatifs de circulation. Or, vous voyez, notamment au niveau du Groenland, on observe des conditions anticycloniques qui en était beaucoup plus fréquentes qu'avant. Et ça favorise notamment là-bas une fonte, ça amplifie la fonte du Groenland. Et donc, c'est quelque chose qui reste aussi dans les inconnus des modèles. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, est-ce qu'on pourra avoir des changements de circulation ? C'est-à-dire que l'anticyclone des Açores, en place des Açores, il reste placé, par exemple, plus près de Portugal. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les modèles ne simulent pas ce genre de changements-là. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie des inconnus. aussi la production d'énergie renouvelable parce que si on est plus dans des positions anticycloniques, on va avoir moins de vent mais plus de soleil. Mais pour le moment, vous voyez qu'ici, par exemple, ce qu'on appelle la NAO, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la discipline-là, quand elle est négative, ça veut dire des anticyclones sur le Groenland. Et vous voyez que ça, c'est observé. Et ça, c'est ce qui est simulé, projeté dans le futur. Et vous voyez que ce qu'on observe actuellement n'est pas du tout simulé par les modèles. Alors, est-ce que c'est dû à... Est-ce que c'est dû à une variabilité naturelle du climat et que d'ici en 2030, on va revenir vers un NAO normal ? On ne sait pas. Ça reste une inconnue et je préfère vous en parler. Ici, une des grosses inconnues, deux inconnues qu'on a chez nous, c'est les médicaines et les huricaines en Europe. Est-ce qu'ils vont arriver chez nous ou pas ? On n'en sait rien. Deuxième inconnue, est-ce qu'il va y avoir des changements de circulation chez nous ? Ça, c'est une inconnue aussi avec le réchauffement climatique. Il est probable qu'il y ait des changements de circulation vu que les pôles ne vont pas se réchauffer de la même façon que l'équateur. Il est probable que l'anticyclone des Açores soit un peu plus au nord qu'à d'habitude ou un peu plus au sud et ainsi de suite. On ne sait pas. On ne sait pas. Pour le moment, c'est une inconnue. Alors, en termes de vent et de soleil, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, c'est les mêmes graphes que tout à l'heure. Les changements de vent, ici, j'ai mis ça en pourcent pour vous montrer que ce n'est vraiment pas significatif. C'est les changements de vent à 100 mètres, donc à la hauteur des éoliennes en 2030, 2050, 2090. Vous voyez que globalement, on va vers une diminution du vent. Pourquoi ? Parce qu'un ralentissement à la dynamique atmosphérique. Mais aussi, mais ça, c'est une première chose. Mais le fait d'avoir des continents qui seront beaucoup plus chauds que les océans, ça favorise aussi localement des vents, des prises de mer et ainsi de suite. Donc, en Belgique, globalement, le vent ne va pas diminuer de manière significative pour les éoliennes. Par contre, la production d'une éolienne, c'est quoi ? C'est Rho, la densité de l'air fois la vitesse du vent au cube. Donc, la vitesse du vent au cube ne va pas diminuer beaucoup. Vous voyez qu'ici, on est à l'ordre de 2% de diminution en 2100. Par contre, la densité de l'air va diminuer parce que la densité de l'air est fonction de la température. Alors, vous allez me dire, c'est le vent au cube fois la densité de l'air, mais comme l'air va devenir moins dense et comme l'air va devenir beaucoup plus turbulent parce que plus il fait chaud, plus on a des turbulences, des thermiques et tout ça, plus il fait chaud, plus on a des turbulences, le rendement des éoliennes va globalement diminuer parce que la masse d'air sera moins dense et parce qu'elle sera beaucoup plus turbulente. Or, pour avoir des éoliennes, il faut avoir de masse d'air froide, très dense et constante. Et le vent sera beaucoup plus changeant qu'avant. Ici, je n'ai pas regardé ça, mais ici, le vent va être beaucoup plus changeant qu'avant. Donc, pour les éoliennes, globalement, on va avoir une diminution de la production des éoliennes en Belgique, même si la vitesse du vent ne va pas diminuer de manière significative. En termes d'ensoleillement en été, je vous ai dit qu'en été, on va avoir moins de précipitations. C'est là qu'on a le réchauffement de température le plus important. Pourquoi ? Parce que la nébulosité va diminuer de manière significative. Et du coup, qu'est-ce qu'on va observer ? Une augmentation significative de l'enseignement en été. Vous voyez qu'en 2030, 2050, 2100, là, on augmente une augmentation de l'enseignement de l'ordre de 15% en été. Et donc, si je me mettais à la place des investissements à ce qu'il faudrait faire en Belgique, je pense qu'il faudrait mieux investir dans les panneaux solaires que dans les éoliennes en Belgique. Indépendamment du fait que les éoliennes produisent beaucoup plus d'énergie que les panneaux solaires, mais en termes de changement climatique, en Belgique, ça va être plus favorable dans le futur pour les panneaux solaires que pour les éoliennes. Et je pense que les éoliennes, il faudra aller principalement à la mer pour essayer d'avoir la brise de mer. Parce que la brise de mer, comme la mer va se réchauffer moins vite que les continents, il va y avoir une brise de mer permanente là-bas en été qui va se mettre en place. Et donc, je pense que c'est clairement là-bas qu'il faut allumer des éoliennes. Et surtout, là-bas, le vent est beaucoup plus tard parce que les océans sont froids, il n'y a pas de turbulence. Les océans sont froids, ils ne sont pas glaciers, mais la mer du Nord n'est pas à 30 degrés non plus. Et donc, c'est là-bas qu'il faut allumer des éoliennes. Par contre, à l'intérieur des terres, je pense que les éoliennes, je ne pense pas que c'est un bon investissement de continuer à investir massivement dans les éoliennes à l'intérieur des terres. Par contre, dans les panneaux solaires, visiblement, ou les panneaux thermiques, visiblement, ça vous l'appelle. Les températures qui augmentent, les rendements vont chuter aussi. Les rendements vont chuter aussi. Donc, il faudrait peut-être plutôt miser sur les panneaux thermiques, je ne sais pas. C'est clairement quelque chose qu'il faudra, il faut aussi penser à ça aussi, c'est que le réchauffement climatique, indépendamment des changements de circulation, parce que ça, évidemment, il y a cette inconnue-là aussi, mais s'il n'y a pas de changement de circulation, effectivement, le rendement des énergies renouvelables pourrait diminuer en Belgique. Comme le vent, ça va diminuer et comme les panneaux solaires, même s'il y a plus d'enseignements, mais s'il rendement diminue, ça, il faudra voir, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout spécialiste. Oui, oui. On va intégrer ça, mais globalement, il faudra prendre ça aux comptes aussi. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on avait l'idée avec des mères, on avait installé des éoliennes au Groenland, parce que là, au Groenland aussi, le vent va diminuer en hiver, mais comme il y a trop de vent là-bas en hiver, ce n'est pas très grave, mais par contre, le vent va augmenter en été. Donc, au Groenland, par exemple, c'est un bon investissement sur le vent. Voilà. Ça va ? Donc, ça dépend des régions du monde aussi, évidemment. Ça dépend des régions du monde. Mais en Belgique, globalement, ça va être moins favorable aussi, sauf peut-être pour les panneaux thermiques. Mais évidemment, pour produire de l'eau chaude, à un moment donné, c'est moins rentable. Mais bon, voilà. Ça va ? Voilà. Je peux dire que c'est un intéressant ce que vous avez, parce que, typiquement, un régime en 2050 vise 80% d'énergie. Ah oui, mais il faudra tenir compte de ça. Et quand on regarde les scénarios, les rapports du bureau du plan, tout ça, il ne va absolument pas. Oui. Et ici, parce que ici, je n'ai pas montré les coupes de température de Tmax, mais le Tmax, ça augmente. Il y a un facteur 2 entre la Tmax, donc c'est la Tmax, c'est la température qui embête les panneaux solaires, et la température en été. L'augmentation, c'est un facteur 2. Donc, évidemment, c'est le moins diminué et c'est le moins fabuleux. Oui, oui, c'est ça. Il faut tenir compte, je pense que maintenant, il faut tenir compte de ça. Oui, c'est le problème. C'est le problème des politiques, c'est qu'ils ont un mandat de 5 ans et qu'on leur dit les énovations, c'est dans 10 ans, c'est un peu le prochain. Oui, c'est ça. Mais bon, ici, moi, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il faudrait qu'ils soient au courant de ça parce que tout miser sur les énergies renouvelables en Belgique, il va y avoir des problèmes quand même. Et qu'il faudrait évaluer les rendements des éoliennes avec la turbulence et avec la diminution de la basité. C'est pas, globalement, les éoliennes, pour moi, le rendement va diminuer. C'est certain, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Sauf peut-être à la mer. Il y a encore. Vous voyez quand même que la vitesse à 100 mètres diminue quand même à la mer. pas beaucoup, mais c'est suffisant. Et en plus, rien qu'à cause de la turbulence, si le vent va dans un sens ou dans l'eau tout le temps, les éoliennes, on ne va pas. Il y a un peu plus que personne n'a fait les simulations du tout de prendre en compte cette baisse de rendement sur les années et de prendre en compte le mix solaire parce qu'il parle de l'Europe fédérale du point de vue, ils ont fait des simulations sans prendre du temps et personne d'autre s'est dit qu'on va l'être très prête. Je pense que la simulation c'est un aspect de la technique qu'il y a parmi tous les autres paramètres. C'est ça. Je pense que c'est comme les inondations. Les plans d'inondation ne prennent pas en compte les scénarios les récents. J'avais été en commission d'inondation, ils m'ont dit on a fait un tout nouveau plan d'inondation mais il y a plein de maisons qui étaient inondées et qui n'étaient pas dans ce plan-là. On se dit à quoi ça sert. Je leur ai dit qu'il faudrait qu'ils utilisent les derniers scénarios. Ils trouveraient maintenant qu'il y a des nouveaux scénarios du GIEC. Le problème souvent de ça, c'est que dans toutes ces études-là, il y a les climatologues qui font des trucs qui sont un peu au taquet et qui ont des trucs récents et puis les études utilisent des scénarios d'il y a 20 ans et tout ça qui sont complètement dépassés. En termes d'inondation en Belgique par exemple, c'est complètement différent maintenant. En fait, ici, ce truc-là, c'est tout récent. Avec si j'avais montré les scénarios du dernier rapport de l'AR5, on n'avait pas d'augmentation, il n'y aurait pas de diminution de précipitation aussi significative en été, on n'aurait pas ce genre de choses. Et on voyait beaucoup moins. Avant, globalement, il y avait une augmentation de précipitation partout et ça continuait jusqu'à la fin du siècle. C'était les scénarios précédemment. Parce que si vous voyez, si on revient jusqu'au graphe, ici, on voit que l'Europe, la Belgique, est une zone charnière en termes de modélisation parce que c'est une zone, elle est juste dans la zone entre globalement au nord de l'Europe, il y a plus de précipitations et au sud de l'Europe, il y a moins de précipitations. Et avant, cette zone-là était beaucoup plus basse. Elle était au niveau de notre pays. Donc, on ne voyait pas de changement, en gros, il n'y avait pas de changement significatif de précipitation. Et du coup, d'extrême aussi. Et ça, avec les nouveaux scénarios, ça a changé complètement. Indépendamment du seuil. Je dirais que si on compare un Belgique plus 4 degrés avec les déforts en scénario et un Belgique plus 4 degrés avec les nouveaux scénarios, ça va être complètement différent. Et je pense qu'il faut, du coup, il faut maintenant, il faut que ces nouveaux scénarios-là soient utilisés dans toutes les études qui sont en aval. C'est un problème de la climatologie. C'est que la climatologie va utiliser des scénarios récents, mais un hydrologue, il va utiliser les scénarios qu'il a à ce moment-là. Je pense par exemple les plans d'innovation en Belgique qui sont basés sur les scénarios de 2007. De la R4. Évidemment, ce n'est pas tout à fait à jour. Voilà un peu le problème. Voilà. Et donc, il faut utiliser les derniers scénarios. Voilà. Il faut faire ça. Ici, je termine, mais ça, vous connaissez tous. Voilà. Je termine, c'est plus mes conférences grand public. On a un choix de monde, un monde à plus 5 degrés et même plus 10 degrés en Arctique et un monde à plus 2 degrés en la COP21. Je crois que, clairement, si on va vers les accords de Paris, on limite la casse. il y a juste chez nous en Belgique, si on va vers les accords de Paris, je le répète, on va être dans un climat qui sera très favorable aux innovations d'été. Et donc, ça, il faut anticiper. Ce n'est pas insolu, mais il faut le faire. Il faut le faire. Par contre, les autres trucs, je crois que ça irait. Après, il va y avoir des gros problèmes. Si on dépasse le 1,5 degrés en Belgique, je pense que le problème, ça va être les étés. Ça, c'est clair. Vous avez vu que c'est là que tout se passe. Et pour moi, ça va être les sécheresses, les canicules où il y a une forêt complète d'épicéas où tout est mort. Et pour le moment, tous ces arpa, ils sont toujours sur pied. Imaginez, on aurait eu un dôme de chaleur chez nous en Belgique. Tous ces épicéas, ils brûlent d'un coup. Et en Belgique, on n'était pas prêts pour les inondations, mais on n'est pas prêts pour les feux porêts non plus. Je pense que les pompiers, si on a un avion, c'est tout ce qu'on a. Je ne suis même pas sûr. Voilà. Donc, oui. C'était une description, mais La plupart du temps, oui. La plupart du temps. C'est souvent dû à l'homme, c'est souvent dû. En fait, pour avoir des feux de forêt, il faut avoir des orages. Il faut avoir un orage et là, tu peux avoir des éclenchements de feux de forêt. Dans le passé aussi, il y a eu des feux très importants. c'est quand il y avait trop d'oxygène sur Terre et à ce moment-là, les feux se déclenchent tout seul. Mais ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas trop d'oxygène. C'est plutôt au contraire. C'est tellement fait de feu et tellement on la brûle avec ce oxygène-là. Mais globalement, c'est souvent dû à l'homme. Mais ça peut être une bouteille. Ça peut être... Voilà. C'est pour ça, par exemple, que c'est très difficile d'étudier en termes de climatologie, de lier climat et feu de forêt parce que le feu de forêt, ça dépend du déclencheur. S'il n'y a pas le type qui va mettre l'allumette dans le feu, on peut avoir une des mêmes conditions climatiques et n'avoir rien du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que si on est dans un climat qui ne favorise pas les incendies, même s'il en met le feu, l'incendie va s'arrêter tout seul. Mais ici, le problème, c'est que ça part d'un coup. Un bel exemple, c'est vraiment les forêts d'Épicéa. Moi, j'étais ici en vacances à Luxembourg. En tout cas, Luxembourg, c'est encore pire qu'en Ardennes. Il y a des vallées complètes où tout est mort et là-dedans, s'il y a le feu, il y a tout qui brûle. Toute la colline va brûler. Évidemment, ça fait des immenses feux comme au Canada. Ça, c'est clair. Ça, je ne sais pas. Oui, on devrait faire attention à ça parce qu'un jour ou l'autre, ça va nous retomber dessus. Moi, c'est un peu négatif, mais je crois que c'est des trucs qu'il faut prendre en compte et vous serez justement la génération qui serait là pour prendre en compte de tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Oui ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, plus il fait chaud et comme c'est surtout en été que les températures vont augmenter, plus il y a la turbulence. Il y a turbulence et les vents non constants. Ah oui, à ce moment-là, effectivement, oui. Effectivement, oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vais arrêter le truc là. Merci, Xavier. Avec plaisir. N'hésitez pas à poser des questions pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada